Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très content d'être avec vous pour une vidéo YouTube qui va vous plaire parce que c'est une table finale où il y a une tonne à la gagne, enfin c'est un tournoi à 1 million garantie, je suis avec l'un des protagonistes de la table finale, tout simplement le chip leader au début de cette table finale, elle a eu lieu il y a quelques semaines sur un site français et il est là avec nous, Bamban aka Alban, ça va Alban ? Ça va, ça va, salut Yo, salut tout le monde Bon, alors on va expliquer l'histoire parce qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi cette histoire, qui a quand même fait le tour des Twitch, des Youtube, des forums, de partout, tout le monde a entendu parler de cette histoire, je pense, en tout cas dans le petit milieu du poker, mais parfois à plus grande échelle, on n'est pas forcément au courant, Alban est un joueur de poker, ça fait quoi, ça fait 10 ans ? Ça fait 10 ans que je joue, ouais, ouais c'est ça Tu joues comme ça, t'es pas joueur pro ? Non, je joue vraiment pour le, c'est ma deuxième passion après le tennis, voilà Ouais, tu nous disais, tu m'avais dit que t'étais coach de tennis Ouais, c'est ça Et là, tu t'es retrouvé avec, comme d'hab, tu fais des quelques tournois, tu joues combien de tournois en même temps ? En général, je fais 6 tournois à peu près en même temps Et là, qualifié en fait sur un tournoi à 250 balles ? Voilà, c'est ça, en gagnant des tickets en fait, donc j'avais des tickets tournois et j'en avais 250, j'avais 250 euros de tickets tournois et du coup je les ai utilisés sur ce tournoi Tu les as utilisés sur ce tournoi et c'était presque une des premières fois que tu jouais à un tournoi aussi cher en fait ? Ouais, c'est, ouais, c'est, genre je jouais une fois dans l'année et j'essaye de me qualifier pour un tournoi comme ça quoi Et là, il y a combien ? Il y a 5000 joueurs dans le tournoi ? 5000 joueurs, on était au A4900 et des poussières quoi Et là, t'es au bout de 3 jours de tournoi parce qu'en fait, chaque soir tu joues pendant, c'est quoi, 8-9 heures à peu près ? Ouais, le premier jour on a joué 7-8 heures, le deuxième par contre on a joué 9h30 à peu près, donc c'était assez éprouvant quoi Et le troisième jour c'est la table finale ? Le troisième jour c'est la table finale, ouais c'est ça, on était 8-8 du coup Plus que 8, à ce moment-là, quand vous êtes plus que 8, vous étiez assuré de combien en euros ? Alors là, j'étais assuré, donc les primes, enfin la huitième place rapportait 7500 euros et moi j'avais déjà pris 6000 euros en fait de Bounty Ah ouais, parce qu'on va expliquer, c'est un tournoi Bounty, pour ceux qui ne savent pas, il y a la moitié du price pool, donc la moitié de la cagnotte du tournoi qui est allouée au Bounty, c'est-à-dire aux primes qu'il y a sur chaque joueur Vous pouvez les voir sur les petites cibles là, au niveau des joueurs, quand on élimine un joueur, on prend l'intégralité de cette somme Et on l'encaisse directement, et ensuite, si jamais on gagne le tournoi, on gagne aussi, en plus du price pool qui est alloué au tournoi, on gagne aussi toute la somme qu'il y a sur nous C'est-à-dire que non seulement on encaisse, si j'élimine par exemple, seek to beat me, le mec en haut à gauche, et bien je prends 4269 euros Mais aussi, il y a 4269 euros qui viennent s'ajouter à ma cagnotte, et si je remporte le tournoi, je remporte aussi ce qu'il y a sur moi Donc bref, ça fait une somme énorme à la fin, à la fin, on peut le dire, il y avait déjà 100 000 à la base, à la gaine sans les Bounty ou quelque chose comme ça ? À la base, il y avait donc les deux premières places, c'était 66 000 euros 66 000, voilà, mais avec les Bounty, on peut estimer que ça serait quelque chose comme 120 000 quoi Ouais, voilà, entre 100 et 120 000 quoi Entre 100, en fonction du nombre de joueurs qu'on a éliminés au préalable, etc, etc Donc, tu joues pour une somme, je suppose que tu n'as jamais joué pour une aussi grosse somme sur un tournoi de poker Non, c'est la première, c'est mon premier gain à 5 chiffres quoi J'ai, voilà, ma plus grosse perf, jusque-là, c'était 4000, mais ça remonte à, ouais, à l'époque du début, au tout début quoi on va dire Ouais Et depuis, sinon j'ai gagné régulièrement, on va dire, 1000, 2000, voilà, en faisant des premières, deuxièmes places, sur des tournois beaucoup plus petits et à 10 euros, 20 euros quoi Exceptionnel, et là, comment tu dors entre le jour 2 et le jour 3 ? Parce qu'en fait, au jour 3, tu sais que tu vas être en table finale, tu sais que tu gagnes 40 000 euros Ouais, c'est ça, ouais, donc, puis en plus, cheap leader, donc du coup, tu rêves un peu quoi Ah, bref Donc, ben, j'ai toujours regardé les streamings, des grosses tables comme ça, donc là, c'était, ouais, c'était clairement, c'était un rêve Donc, c'était un peu dur de trouver le sommeil, mais j'ai réussi comme à trouver 2-3 heures de sommeil juste avant la table finale Ouais, 2-3 heures, c'était pas énorme, mais ce qui, je pense Il y a tellement d'excitation qu'en fait, t'es pas fatigué quoi Je pense que t'as un avantage aussi par rapport à beaucoup de joueurs, en étant coach, je pense que tu sais, t'auto-gérer peut-être plus que la moyenne des gens Est-ce que ça, tu penses que le côté sportif, le côté coach, où tu coaches des gens qui ont peut-être des peurs aussi, quand tu les coaches, etc., ou des pressions T'as déjà coaché des mecs pour, je pense, des matchs de tennis importants Ouais, voilà, c'est clair qu'il y a un supplémentaire, après, voilà, j'ai un ou deux copains qui travaillent un peu dans le secteur-là Du coup, c'est vrai que je leur avais demandé des petits conseils un petit peu, voilà, ils m'avaient demandé Il m'avait vraiment, voilà, dit de me concentrer sur le présent, d'essayer de ne pas penser, en fait, à ce qui pourrait arriver Vraiment de focus sur le présent, ne pas penser trop non plus au futur, on va dire Et là, ce qu'on voit, c'est les prix à l'écran Je vais te partager mon écran, comme ça, tu vas pouvoir voir ce que je vois en même temps On voit les différents prix On voit que 8ème, c'est 7300, mais comme tu l'as dit, t'étais déjà assuré de pas mal en bounty Donc t'en étais environ à 13-14 000, c'est ça ? 13 500, ouais 13 500, j'essaie de trouver le bon écran, parce que comme j'ai 5 écrans, ils me proposent de cher Dis-moi si c'est l'écran que tu vois, c'est bien celui où il y a les prix, maintenant Ouais, c'est bon, très bien Excellent, et donc du coup, on voit que toutes ces sommes-là, c'est les sommes du price pool, sans les bounty Donc avec les bounty, ça fait plus On va dérouler quelques mains ensemble, on va review quelques mains de cette table finale ensemble Notamment des mains que tu as jouées toi, pour essayer de voir, donner des petits conseils stratégiques Voir ce qu'on aurait pu faire de mieux, aussi avoir ton avis sur certains coûts Et puis voilà, ensemble, on va débriefer cette table finale et voir, sans révéler pour le moment ta place Voir quelle place tu as fait sur ce tournoi Ouais, super On en est au début, pas forcément de cartes sur le début Je m'en rappelle, parce que j'avais vu une partie de cette table finale Je crois que j'ai joué le coup là, ouais, c'est ça, en défense de blindes, je crois Yes, avec Valet-10 Ce qui est bien, c'est qu'on voit les cartes de tout le monde, c'est les replays à cartes Oui, c'est une des premières fois, je crois, que c'était tout au long du tournoi, en fait Sur les trois jours, il y avait les commentateurs et du coup, sur les trois jours, les cartes étaient retransmises Délicace à Benny et You qui ont commenté ça et qui sont toujours très pros Ils me font bien marrer aussi Oui, franchement, c'était top On s'en rappelle, probablement les meilleurs commentateurs français J'ai regardé, j'ai regardé Tu as regardé, ouais ? Ouais, j'ai commencé à regarder un peu le poker à la télé là aussi Nice Valet-10, 10-9, on voit que tu as fait bottom-to-pair et l'adversaire a fait bottom-pair et tirage quinte par les deux bouts et backdorf le jour Alors, quand il mise ici, qu'est-ce que tu veux faire ici ? J'ai hésité à relancer, en fait, parce que je me suis dit qu'il avait sûrement un bon jeu Mais après, je préférais juste le play, enfin, un petit peu C'est intéressant, le réflexe qu'on a quand on a deux paires au poker, la plupart du temps, c'est de relancer Et c'est plutôt un bon réflexe Sur ce coup-là, je l'aurais joué exactement comme tu as fait, c'est-à-dire que tu as collé Parce qu'en fait, il y a certains spots où nos deux paires n'ont pas la même valeur que dans d'autres situations Ici, nos deux paires ont une valeur qui est bien, mais qui n'est pas ouf Dans le sens où on a déjà les deux plus petites paires Mais dans le sens où ce board est tellement connecté, ce flop Et l'adversaire a beaucoup de As-Roi Parce que l'adversaire, en relance les préflops, il peut vraiment avoir As-Roi Et As-Roi, c'est 16 combinaisons de mains Ici, qui ont quinte, et contre quinte, on a 4 outs On a 4 cartes pour gagner, il ne nous reste plus qu'un valet ou un 10 Donc en fait, comme il a énormément d'As-Roi, il a aussi 4 possibilités d'avoir 8 et 9 suitées Il ne va pas relancer 8 et 9 off-suites de cette position-là Donc il a 4 combinaisons de 8 et 9 aussi pour quinte Et il a aussi 4, peut-être 16 combinaisons de Roi-9 Ça dépend s'il relance Roi-9 off-suites de cette position-là C'est aussi quinte Donc en fait, on voit qu'il y a plein de quintes possibles Qui sont totalement dans sa range Et on voit que si, il peut avoir le brelan de Dame Et éventuellement le dernier brelan de Valet, le dernier brelan de 10 qu'il y a dans le paquet En fait, nos deux paires, elles sont quand même d'un coup moins sexy C'est pas comme avoir Valet-10 sur un flop Valet-10-4 Par exemple, le flop Valet-10-4 Si on enlève la Dame là Et qu'on imagine un flop Valet-10-4 avec un tirage couleur Là, c'est un super flop pour relancer nos deux paires Parce qu'il n'y a pas de quintes chez l'autre Il n'y a quasiment pas de brelan puisqu'on les couvre Il y a très peu de mains En fait, c'est surtout qu'il n'y a pas de quintes Toutes les quintes qu'il y a sur ce Dame-Valet-10 au flop Possibles chez l'adversaire font qu'on ne peut pas relancer aussi profond Si on était moins profond par exemple Que l'adversaire n'avait que deux fois la taille du pot On pourrait totalement faire tapis directement sur son bet Check et all-in Surtout qu'il y a le bounty en plus Surtout qu'il y a le bounty, c'est ce qu'il faudrait faire d'ailleurs Mais quand on voit qu'au flop, avant son bet On voit que vous jouez de manière effective Quelque chose comme Tu vas coller, je remets le coup Mais il va y avoir Tu colles Non mais c'est surtout post-flop On compte par rapport à la taille de pot Donc c'est en nombre de tailles de pot C'est à peu près 5 tailles de pot Pour 5 PSB, on appelle ça pas de 6 bets Pour 5 tailles de pot, partir à tapis avec 2 paires Les 2 plus petites paires sur cette texture là Ce serait une erreur Du coup on relance pas Et du coup on just call, on attend une turn safe Ce qui est bien en just callant aussi C'est que si ça vient roi turn, ass turn, 9 turn Toutes ces turns dégueulasses Qui nous font chier Bah en fait au final ou 8 On peut tout simplement folder par la suite Et ne pas avoir de grosses décisions mine de rien Puisqu'il aura difficulté à bluffer sur des 4 to a straight C'est à dire des cartes qui vont amener une carte évidente au board Une carte à une carte Donc on pourra tranquillement folder Et n'avoir perdu que le bet du flop Alors si on commence à créer un gros pot Et que la turn devient 9, roi ou as On est dans la merde On est obligé de checker Et il pourra toujours tourner en bluff vers la river Quelque chose Ça sera dur pour nous Donc ouais J'aime bien ton call Et je pense que J'ai insisté sur ce coup là Parce que je sais que c'est un coup Pas évident à savoir ce qu'on fait Entre raise et call Et c'est vraiment beaucoup mieux de call Du coup turn Maintenant il a tirage flush aussi On le sait pas évidemment S'il remise qu'est-ce que tu fais S'il avait remisé là je pense que j'aurais encore payé Ouais c'est ce qu'il faut faire Il peut toujours avoir toutes les quintes possibles Il y a toujours un peu trop pour partir à tapis maintenant Vaut mieux garder ses quelques bluffs qu'il a Et espérer aussi qu'il est moins bien Et check call Et du coup à la river quand ça fait check check Il faut impérativement miser Parce que l'adversaire a a priori de la showdown value Sinon il aurait continué à miser soit en bluff Soit avec une grosse main Donc une showdown value faible Peut-être une petite dame Peut-être un bon valet Je pensais qu'il avait une petite dame en fait Tu vois un petit Ouais Un as-valet par exemple As-valet je pensais c'était une main qu'il pouvait vraiment avoir As-valet As-valet une petite dame exactement C'est des mains qu'il peut vraiment avoir Et du coup le sizing est plutôt pas mal Peut-être un poil cher Dans le sens où on sait qu'il a une main faible Vu qu'il a check a turn Donc on veut faire plutôt un block bet Je dirais un tier pot c'est encore mieux Donc un petit J'aurais fait peut-être un petit 7 millions 5 Tu vois mais c'est très léger La différence que j'aurais fait par rapport à toi Ou 7 millions 7 millions 5 Mais c'est globalement le bon sizing que tu as trouvé ici Ouais Et là on voit que même avec juste un 10 Il réfléchit pas mal Donc ça montre bien que tu as choisi le bon sizing Je pense quand même que là il a le bas de sa range Et il faut absolument qu'il fold Mais le fait qu'il réfléchisse avec un 10 Ça veut vraiment dire qu'il était tenté Et que tu avais compris qu'il fallait trouver un sizing comme ça L'erreur à pas faire ici c'est de mettre un très gros sizing Dans le sens où il a check a turn Et qu'il a aucun 2 as de roi normalement Ou aucun bon as dame normalement Puisqu'il aurait continué à miser à la turn S'il avait décidé de miser au flop Ce 8 et 9 on va sûrement pas le jouer Je vais avancer vite On va regarder cette paire de 6 Ici le col est la meilleure chose qu'on ait à faire Bien profond en termes de stack C'est cool t'as les gros stacks à ta droite Donc Ouais c'était très bien positionné J'ai eu de la chance sur le tirage au final Globalement Ouais ça aide d'avoir les gros stacks à ta droite D'être en position sur eux C'est des gros coups que tu vas jouer contre eux C'est toi qui vas être en position Et les petits stacks à ta gauche Qui peuvent temps en temps te faire all in Mais ils vont pas trop risquer en ta finale non plus Avec des mains marginales Quand ça check ici Il faut absolument miser comme t'as fait C'est super L'original razor normalement N'a pas mieux que paire de 6 Sinon il aurait pas checké Donc il faut protéger ta main Il faut la value J'aime beaucoup ton sizing Le sizing il est bon globalement Parfait Parfait On veut faire payer au Thoras Principalement au flop Ouais Voilà Faire payer au Thoras Faire pricer au Thoras Pour pas qu'il prenne les cartes gratuites Avec des As-Valets Ou des choses comme ça On s'attendait pas par contre A se faire coller par Roi-Valet On le sait pas Le Roi est pas une bonne carte À la termes pour nous Parce qu'il peut avoir As-3 par contre Beaucoup de As-3 Du coup là faut checker C'est ce que t'as fait ? Non J'ai misé un tout petit peu Je voulais bloquer un peu Comme si je voulais bloquer l'action En fait Pour la river Ouais c'est pas Je vois ce que tu veux dire Par rapport au fait De bloquer l'action C'est pas vraiment une bonne raison de miser Premièrement Mais deuxièmement Dis-toi un truc C'est que S'il avait envie de bluffer ce coup là Il aurait déjà misé au flop En fait il a de la shodan de value faible Donc il va checker à la river Tu vois Quand tu vas checker Il va re-checker à la river Puisqu'il veut amener sa main au shodan Donc en fait t'as pas besoin de miser Pour avoir le shodan de river J'aurais check et check river Et s'il avait misé river J'aurais fall Parce que s'il mise river C'est qu'il a touché quelque chose à la turn Ou voilà river ici Voilà c'est vraiment la main Qu'on s'attend à voir C'est hauteur As-Valet Hauteur As-Dame Et ça il va pas la tourner en bluff C'est une main qui est suffisamment forte Ouais exactement Du coup on a le check gratuit Souvent il y a beaucoup de mises Ce qu'on veut faire C'est pour bloquer un petit peu l'action Parce qu'on a peur Mais c'est souvent Le sentiment qui nous fait faire ça Et la stratégie En suivant une bonne stratégie Faudrait pas le faire D'accord Voilà Vraiment misé pour une vraie raison C'est à dire Je veux protéger ma main Ou je veux la value Mais là on sait que c'est pas une bonne carte Pour notre range le roi Dans le sens où lui A tous les rois Qui ont check hold le flop Comme As-Roi Parfois Roi-Dame Ou Roi-Valet Comme il l'avait ici Mais surtout Nous on veut pas bluffer notre main On a paire de 6 On veut la chaudante Donc à la turn T'es un peu en En blocking bet Slash bluff Mais ça veut Tout et rien dire Tu te feras normalement pas trop payer A part peut-être par As-Dame As-Valet Qui peuvent payer encore Avec gutshot ce sizing là C'est vrai Mais on va target On va cibler malheureusement Que As-Dame As-Valet Et c'est trop peu de mains Par rapport aux mains Comme As-Roi Qui vont nous battre C'est pas une C'est un petit détail Ça reste Pas très grave Du tout Ce As-5 suité Tiens ça va m'intéresser Non parce que du coup Ça va partir avant je crois Ouais parce qu'il y a deux Dames de Valet Donc ça va re-raiser Et on va partir à tapis à mon avis Voilà Il a fait Il a fait son Valet Il a fait son Valet Allez le Valet d'une vie Il s'enbrelendait le flop Du coup personne n'est sorti à ce moment là Du coup encore de la pression 26 minutes là Il y a encore personne qui est sorti Ouais c'est ça Il y a eu beaucoup beaucoup de joueurs Qui sont restés Ça voulait pas sauter quoi on va dire Là il a chauve 11 blindes Je crois que Valet dame suité je colle avec le bounty là C'est combien ? C'est 30 millions à ajouter Et puis il était un peu en tilt Le one kill était un peu en tilt Il avait perdu le deux dames contre deux valets juste avant Il était un peu Ouais mais je pense que le col est bon Parce que Il y a le bounty de 1200 balles Et il y a le fait qu'il y a déjà beaucoup d'argent mort en fait Il y a les blindes des antés Et lui il a investi deux blindes sur 11 Et surtout il y a deux blindes de mort chez le mec qui a Original Razer Il y a l'anté Les antés qui représentent une blinde Il y a la big blind qui représente une blinde Bref il y a cinq blindes de mort Quelque chose comme ça Tu dois en rajouter huit Pour un pot énorme Avec Valet dame suité c'est un easy call Même si on sait qu'on a 30% c'est un call Et parfois on a 40% en plus Contre As-Roi Bon bon ici J'aurais aimé de voir open Ce Valet 10 T'es chip leader encore L'autre mec qui peut te déranger Il est dans une position Où il peut rien faire Et surtout il est en SB en fait C'est la position où t'as le moins envie de jouer de main Parce que t'es hors position sur tout le monde Et il te fera pas chier en fait S'il était au bouton J'aurais dit Mais tu vois le bouton tu le couvres légèrement Du coup il n'y a pas de raison Qu'il te fasse plus chier que ça Normalement Aussi il me semble que c'est l'autre français Et vous n'êtes pas beaucoup de français Il n'y a quasiment que des espagnols là Il y a en rouge c'est les espagnols Je crois en jaune c'est les brésiliens Et les autres je ne sais pas Vert et violet je ne sais plus Mais il n'y a que toi et Fing Fong en français Ouais c'est ça Donc cet autre français il me semble Tu avais déjà l'info Qui jouait un peu tight Bah en fait La veille et le jour d'avant On s'était joué énormément énormément Pour le coup il n'était pas du tout tight Et en fait en TF il allait très tight en TF Ah oui donc toi tu avais l'image de quelqu'un Ouais très agressif Bluff beaucoup Ok Non mais là il fait quoi là Il a open combien ? Attends il a open 2x C'est bon Je croyais qu'il avait Démesuré le sizing J'aime bien c'est pour ça que c'est important De mettre en blinde Les amis vos stacks Parce qu'en étant Ah ouais je crois que C'est la base Ah ouais parce que vous pouvez faire des erreurs De clics par rapport à tout le temps Calculer les blindes etc Je sais qu'il y en a qui disent J'aime pas mettre en blinde Parce que j'ai pris l'habitude comme ça Mais en fait Toute la stratégie du poker Quand vous allez discuter stratégie Ou que vous allez regarder des vidéos stratégiques On explique en blinde Donc en fait Si vous allez sur une unité Une unité de mesure Qui est différente de la big blinde Ça n'a pas de sens Vous allez retarder votre processus d'apprentissage Donc parler en blinde Mettez les stacks en blinde C'est dans les options Sur le logiciel Vous allez trouver ça dans vos options Et mettez les stacks en big blinde Ça permet vraiment d'être plus focus Et en plus même mentalement ça aide Parce que Donc déjà on compte plus vite Donc pour le multitabling ça aide Ça fait gagner quelques secondes précieuses Pour pouvoir justement jouer plein de tables C'est une des raisons pour laquelle On n'arrive pas à jouer plein de tables C'est qu'on doit faire des sizings Genre 6,5 millions J'ai oublié un zéro Machin c'est terrible Surtout quand on va loin dans les tournois Donc les quelques secondes qu'on va perdre Vont nous retarder dans la prise de décision Sur d'autres tables Et c'est comme ça qu'on ne va pas réussir A jouer plusieurs tables Enfin qu'on ne va pas réussir A jouer à cette table Etc Mais là pour le bien du stream Ils ont mis ça en jeton Et je comprends tout à fait C'est plus impressionnant Mais big blinde C'est vraiment quelque chose de clé Ici on a relancé Ou on a collé dame 10 ? Non j'ai limpé Ok ça me va Ça me va de limper Vu ton avantage de stack Par rapport à l'adversaire Ça m'allait aussi de raiser Le sizing de raise Tu aurais fait combien Si tu avais raisé ? J'aurais fait 2.5 je pense Par rapport à son stack Il a combien C'est combien les blindes ? Il a 30 blindes Plutôt 3.5 Sur des stacks comme ça Mais tu as raison Qu'il y a des adversaires Qui sur 2.5 Ils vont folder Facilement Comme sur 3.5 Ils vont juste regarder leur carte Et jouer leur carte Mais 3.5 C'est le vrai sizing Le bon sizing À faire Ce qu'il faut quand même Faire payer le prix De la position Parce que le gars A déjà mis une Si tu lui mets 2.5 Il aura très peu à rajouter En fait les 2.5 Je vais le faire Quand les mecs ont Genre 15 blindes Quelque chose comme ça Tu vois Ça leur coûte vraiment cher Par rapport à leur stack Dans tous les cas Mais ouais Dès que c'est plus que 15 blindes Je vais plutôt pas aller sur 3x Ou 3.5 Après 20 blindes On va dire Ici on fait brelan Le réflexe que tu as eu C'est de checker J'aime bien Et là j'ai hésité en fait A checker Parce que je me suis dit Je représente Si je checker Je représente des flush draws Des choses comme ça Je représente Ouais voilà Des tirages Ouais tu représente Des tirages A checker J'aime bien Surtout il faut savoir Un truc C'est que les adversaires Qui ont moins de jeu Ton que toi Vont rarement attaquer Un flop en bluff Donc il a souvent fait le 5 En fait Quand il attaque Et que tu as le 10 Du coup il n'y a pas Ou il off le jour Et il va continuer Il a rarement Genre attaquer le flop Avec genre Je sais pas Valet 8 Tu vois Il va pas Il va pas t'agresser En fait Il va checker Quand il mise C'est bon signe T'as checker Non j'ai checker Du coup je me suis dit Je vais peut-être Le faire fuir trop souvent Ou on sait jamais Non parce qu'il est impliqué Parce qu'il a une Je ne savais pas du tout S'il était bluff J'ai jamais joué avec lui Par exemple hier Tu vois Considère de base Que les gens Ne bluffent pas Les pots limpés Comme ça Ils ont tendance A laisser tomber Tu vois Surtout quand ils n'ont pas L'avantage en stack Il a aucune raison En fait d'essayer De le voler ce pot au flop Il a vraiment Il faut le croire en fait Comme il faut le croire T'es content en fait Qu'il ait une main Vu que t'as Bruandis Du coup la mise de barrel Et t'as just call A la turn Je comprends le just call Vu que la couleur est rentrée Mais au flop C'est un raise Pour construire La taille du pot D'accord Tu vois au final Ce qui va se passer C'est que tu vas jouer Un petit pot malheureusement Avec une main aussi forte C'est dommage T'aurais pu lui Le prendre pas mal Il va checker 100% Ce dame 8 On veut le fold Ce qui est bien C'est que t'es bien discipliné Préflop Il n'y a pas trop De fioritures Sur Sur les mains Que tu choisis De jouer Ça a l'air solide Tout ça Alors ça C'est intéressant Ça C'est très intéressant Ok Donc on a un raise Du français au hijack Et c'est vrai Qu'il avait relancé Tout à l'heure Ouais Il avait relancé Plusieurs fois Sur ma grosse blinde Déjà Et du coup Tu pensais Qu'il abusait Peut-être un petit peu Des fins de parole Ouais Et puis j'avais un roi Je me suis dit C'est peut-être A mon bloqueur Pour faire un truc Ouais c'est pas mal Un 3-bet light C'est pas mal Au final il avait une main En grosse blinde On représente souvent Beaucoup de force Quand on 3-bet Donc je me suis dit Il faut le tenter Je suis chip leader Clairement On représente beaucoup de force Parce qu'en général On a une bonne cote Pour coller Du coup Si on décide de 3-bet C'est vraiment Qu'il y a une vraie raison Donc du coup Souvent quand vous allez 3-bet depuis la grosse blinde Vos adversaires ont des mains Du coup Il l'a fait pareil Mais avec une main en bluff Très intéressant Et t'as fait folder As-Valet Ouais Quand j'ai vu ça Par contre Tu vois J'étais là Ouais Bon Il est pas censé Folder As-Valet Clairement Il faut pas folder As-Valet Contre un bon joueur Surtout que t'es chip leader À ce moment là Ou presque On sait que t'es compétent Il n'y a pas Il n'y a pas un cas Où je fold As-Valet Contre toi Mais tant mieux De voir que T'as vu 3-bet très puissant En big blind Ouais C'est bien Ici ce 4-5 J'aurais relancé au bouton Plutôt que limper T'as toujours l'avantage En stack N'aie pas peur De te faire reshove Les gens ont la pression Il n'y a aucun mec Qui est sorti de la table finale Personne veut être Le premier à sortir T'as une fold Écoutie de fou Tu peux réaliser Même 7-2 off Ouais c'est vrai Même 7-2 off Vraiment j'aurais réalisé 7-2 off ici D'accord Ouais Je pense vraiment Qu'ils vont fold une tonne Ouais en plus Ils ont trop pour chauffe Tu vois Ils ont genre 20 blindes Non le premier Il a presque 20 blindes Et le deuxième Il a 23 blindes Personne n'a envie de chauffe C'est ça que là Tu vois à ce moment là Tu sais on a envie de chauffe 12 blindes 13 blindes par dessus Et avec des vraies mains en plus Ouais j'aurais du plus S'abuser quand même Ouais parce que T'as pas une main Qui flop super bien Donc limper C'est aller voir un flop C'est pas forcément Agréable C'est bien de prendre Au coup pré-flop direct Et là au flop Faut attaquer Parce que t'as T'as gutshot Ouais Ouais Du coup j'ai pris Pas mal de temps aussi A chaque fois Dans les décisions Alors est-ce que des fois Ça va peut-être Je sais pas Si ça apporte des préjudices Ou pas Non c'est bien Ça c'est une qualité C'est une qualité Parce que tu Tu prends Tu prends la décision T'essayes de prendre La meilleure décision Donc tu prends du temps A chaque fois Les gens ils vont se dire D'accord il prend du temps A chaque fois Et tu peux pas être lisible Si tu prends 5 secondes à chaque fois Vaut mieux quelqu'un Qui prenne 5 secondes A chaque fois Que quelqu'un qui change De temps en temps Il prend 5 secondes De temps en temps 20 De temps en temps Instantanément Il répond C'est trop lisible Par rapport à Vous allez être trop lisible Donc tu vois Ce coup tu le perds Mais en fait T'es jamais censé le perdre Déjà t'es censé le gagner Préflop Et t'es censé le gagner Au flop en fait Parce que t'as Un tirage ventral au flop Mais t'as même pas ventral T'as open ended au flop Oui j'ai plus les vickers Au cas où Oh là là T'as une bête de main au flop Il faut vraiment la miser en bluff Faut la miser en bluff Et tu multibarrelles là C'est bet flop Bet turn Et éventuellement bluff river C'est des bonnes mains A bluffer Parce qu'en fait Elles ont de l'équité Et en plus Elles Comment dire Ce board là Si tu veux Il va devoir te payer Une fois avec un coeur Deux fois peut-être Avec un coeur Et folder river Donc c'est des bons spots A trois barrels Tu peux vraiment lui faire Folder même un six Avec un coeur Oublie pas sur ces spots là En plus ils vont te coller Avec une paire et un coeur Et ils vont te coller Mais en fait Quand il n'y a plus de cartes A sortir à la river Ils vont folder Donc c'est des spots A trois barrels C'est ceux là C'est des spots Où le mec est pas capé Sur une très bonne main Quand il te suit Il a toujours une paire Plus un draw Un machin Et c'est ça que tu vas réussir A faire folder En multi-barreillant En sélectionnant bien tes mains Ça va pas dire Qu'à chaque fois Il faut multi-barrel Ces boards là Mais quand toi T'as autant d'équité Que t'avais Là tu peux le faire Ce roi 3 suité Je le raise J'espère que c'est ce que t'as fait Si c'est pas ce que t'as fait C'est pas grave Je me rappelle plus là Chip leader comme tu es Les mecs à ta gauche Ils vont te dire Si je l'ai relancé C'est bon Tu peux le relancer Même au low jack Même si t'es en milieu de parole Tu peux le relancer Très bien Très bien Tu vois là C'est un bon exemple D'abuser de son stack Et c'est ce qu'il faut faire Quand t'es chip leader Voler des blindes Relancer ses fins de parole C'est pas une main Qu'on va jouer Si on est pas dans l'avantage De stack comme ça C'est une main Qu'on va folder ici Au Katov La plupart du temps Mais là On la joue Même au low jack A la place de Vierro sabio Je raise Roi 3 suité Ok Lui il doit faire Tapis En fait Il a même pas besoin De 3 bêtes Parce que C'est plus simple De faire tapis Mais honnêtement Vu J'ai l'impression Il a foldé C'est incroyable Ça c'est une énorme erreur Mais tant mieux Ça veut dire Qu'il faut en jouer Encore plus loose Quand les mecs foldaient Grand As-10 Comme ça C'est complètement indécent Ce qui vient de faire Après il a quand même 30 blindes Tu fais tapis Toi du coup A sa place Même si c'est que j'abuse Ou ouais Ah ouais ouais Surtout si c'est que t'abuses Comme ça Ouais ouais Je fais tapis 30 blindes Je fais tapis 30 blindes Je prends pas de risque Je prends pas de risque De 3 bêtes Parce qu'en fait Si 3 bêtes Et que Tu peux même décider de 4 bêtes As-3 suité Alors que tu vas jamais coller Mon lean Et je vais perdre le coup Donc Clairement Je 3 bêtes Sauve 30 blindes Il n'y a aucun risque De 3 bêtes Sauve 30 blindes Contre cutoff Qui est chip leader Je veux dire Ta range Elle ressemble T'as vu Ta range 3 suité C'est normal Mais ta range C'est bullshit C'est normal As-10 J'ai les notes absolues Tu vois Là le fold Il est surnaturel Son fold Mais tant mieux Ca montre que Dans cette table finale Il faut vraiment Et c'est un 250 euros Le buy in Il faut vraiment abuser En point fr Le niveau est quand même Et heureusement d'ailleurs Il y a des gros edge A prendre même encore Sur les 250 euros En 2000 A l'heure où je vous parle On est en 2020 Mais c'est Quand j'entends les mecs dire Ouais le poker C'était possible De gagner avant Et maintenant c'est trop dur Quand tu vois Des mecs folder Des As-10 En table finale Des 250 euros Sur un race Du chip leader Au cutoff Alors qu'ils sont SB Ou l'autre Qui a foldé As-Valley Sur un simple 3-bet Il y a un avenir Avec des moves très simples On a juste open lose Et on a 3-bet light On a rien fait de fou On a pas On a rien fait de fou On a joué solide pré-flop Et à chaque fois Que t'as pris un spot Tu l'as pris intelligemment Donc Voilà Après il y a eu Quelques petits trucs Qu'on pouvait améliorer Sur le 4-5 Sur le Dame-10 Où on pouvait value mieux Mais Heureusement Heureusement d'ailleurs Mais ce qui est bien C'est qu'on voit Que c'est très propre D'ailleurs T'as appris Comment Comment tu te formes Au poker Et bah du coup Bon au début Je jouais au feeling Et puis il y a quoi Il y a 3 ans J'ai commencé Bah en fait Je suis tombé sur Sur ta perf Quand tu avais gagné 150 000 PCM-PCM Je ne sais plus Si c'était le festival Ouais Sur les PowerFest Et après J'ai été suivant Un peu tes cours Tes formations vidéo Donc Club Padawan J'avais pris Ouais En 3-4 mois Ouais Ça t'a apporté Bah ouais Pour apprendre En fait Vraiment La théorie Le multitabling Un peu Les choses comme ça Ouais Ouais Parce que je ne jouais qu'au feeling Avant vraiment T'étais un joueur feeling J'avais aucune notion De théorie Entre guillemets Voilà Je faisais Un peu Ouais au feeling J'avais regardé Quelques vidéos Tu vois Les streaming Des choses comme ça Mais c'est tout Et là T'as passé un cap À ce moment là Avec Club Padawan T'as senti un cap Ouais 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 Clairement Au niveau de la théorie Enfin Bah tu vois Les choses Les 3-bet Les choses comme ça 3-bet light Enfin voilà Avant je ne faisais jamais C'est de ne pas perdre Les coups importants Enfin essayer de garder Son stack En fonction des moments Du tournoi aussi Ouais Et puis du coup J'ai pris aussi Un peu le club confirmé Ouais Parce que pour regarder Un petit peu Sur les tournois 10-20 Enfin Et puis 50 euros Comment ça jouait aussi Comment Puis surtout Bah t'évolues plus Aussi dans la théorie Après quand t'as les bases C'est quand même plus intéressant De chercher d'autres notions Un peu Excellent Et derrière ça T'as J'ai appris Que t'étais membre Du challenge MTT Ouais Bah récemment Ça je me suis dit C'était top en fait Ton truc là Que tu fais Merci Parce que Au final C'est pas un investissement De ouf en plus Ouais Et puis Tu vois Enfin tu joues Je sais pas Comme tu dis En effet Tu vas jouer Parce que Donc ouais Le challenge MTT C'est de monter De 50 euros A 10 000 euros De bankroll Là t'es sur Des plus petites limites Mais je veux dire Enfin déjà Même dans les plus petites limites T'expliques Beaucoup de choses Et puis surtout après Quand tu vas monter De 10 000 euros C'est sûr C'est top Enfin je veux dire Là je sais pas combien d'heures Au final Je sais pas combien d'heures Ça va te prendre Mais du coup Il y a énormément d'heures De vidéos C'est ça On est déjà À l'heure où je te parle Je crois qu'on est à 80 heures De contenu Dans la formation Et puis C'est des Vraiment Tu joues en direct En fait Et j'ai envie de dire C'est là aussi C'est là le plus intéressant C'est quand c'est en direct En fait Parce que C'est des situations Qu'on voit tous Enfin Tout le temps Quand on joue les dimanches soirs Ou Ouais Enfin n'importe quel jour De la semaine Ouais En fait Ce que j'ai voulu faire C'est qu'il y a beaucoup de gens Qui me disaient Pendant des années Yo En fait J'arrive pas à monter Des petites limites Parce que toi c'est facile Parce que t'as une grosse bankroll Du coup tu peux jouer cher Et les joueurs que t'as en face de toi C'est des joueurs réfléchis Nous on joue contre des mecs Qui font tapis tout le temps On joue contre des mecs Qui nous mettent des bad bits de fou On joue contre des mecs Qui Donc c'est pour ça Nous on peut pas gagner Et quand j'entendais ça Ça me rendait fou Comment vous pouvez pas gagner Mais bien sûr que vous pouvez gagner C'est encore plus facile De gagner contre ces joueurs là C'est juste Qu'il faut jouer différemment C'est sûr que Quand tu regardes mon Twitch Et que tu regardes Jouer contre des mecs Sur des 500 balles C'est pas du tout Le même jeu Ça n'a rien à voir Je joue complètement différemment Sur les 2 euros Les 10 euros Les 20 euros Du point fr Les 1 de l'euro Les 50 centimes Et c'est pour ça J'ai voulu montrer en fait Dans cette formation Challenge MTT Comment en fait Partir de 50 euros Enfin de 2 fois 50 euros Donc 100 euros au total Jusqu'à 10 000 euros Et de tout filmer En direct Voilà Donc là on en est à 220 euros de bankroll Donc On en est sur les 2 euros Et on est en partie Des 25 centimes Et des 50 centimes C'est quand même pas mal déjà Pas mal de potière Ouais on a écoute On a 7 J'ai 7 premières places déjà Et 23 tables finales Bon après ça se passe bien Je veux dire Je ne suis pas à plaindre Mais 23 tables finales 7 tables Et machin Et dis toi Qu'on a que gagné 130 euros Mais en fait c'est énorme Parce qu'en fait C'est des tournois Il y a 10 euros à la gagne 20 euros à la gagne Etc Et en fait si tu veux Le plus important c'est le volume Ce que je vais expliquer C'est volume Multitabling Comment bien allier tout ça Et ensuite Sur les 10 et les 20 euros On va commencer à 3 bet light A 4 bet light On va commencer à faire Des plays avancées En limpant Certaines mains En fonction des stack size On va parler de plein de choses comme ça Mais j'en parle déjà en fait Dans le J'apprends à jouer low variance en fait Dans les micro limites Et C'est ça qui est intéressant du coup Parce que ouais Tu es obligé des fois De quand même malgré tout Même si c'est une micro limite En fait j'ai envie de dire Tu es obligé de faire des folds Des fois de fou Alors que Enfin tu te dis Voilà c'est clair C'est ça C'est juste un 2 euros quoi Mais c'est ça qui est Je trouve bien En fait Ah tu veux dire que Ouais il y a des gens Ils vont se dire Ouais c'est juste un 2 euros Je ne vais pas folder un full ici Ou je ne vais pas folder un voilà Bah ouais ouais Là dessus c'est Ouais des fois tu te dis Alors qu'en fait C'est clair que le mec en micro limite Des fois quand il y a des trucs Qui font C'est Ils ont vraiment ce qui Ce qui représente Ce qui représente quoi Ouais c'est bien ce que tu dis Il y a beaucoup de folds à faire Je n'ai pas parlé de ça Mais tu mets le doigt sur quelque chose Énormément de folds à faire Je suppose que dans ce tournoi là Tu en as fait beaucoup des folds Mais en fait C'est là même Ouais c'est un tournoi 250 euros tout ça Et en fait Je me dis Je crois que c'est le tournoi là Où j'ai été vraiment Le plus patient en tout cas Et j'ai fait énormément J'ai foldé Même après j'ai foldé un brelan Enfin C'est dur à faire Après ça j'ai pris le temps Mais Même une suite Enfin des Ouais des trucs Des moments importants C'est à un moment donné Dans le tournoi je crois C'est le deuxième jour J'ai commencé Donc j'étais dixième sur 300 Dans le deuxième jour Et en fait Je me suis retrouvé À être 145ème sur 145 Donc j'avais quoi J'avais 15 blindes Mais je les ai conservés à fond Et j'ai réussi à un moment donné Avoir une petite heure Où j'ai des cartes Un peu et tout ça Et voilà Non mais c'est excellent Ce que tu as Les folds que tu as fait Ont sans doute permis D'en être là Parce que Imagine tu colles Un de ces coups là Où en fait On te demandait Probablement ton tapis Aussi à des moments Bah il y a un coup On me demandait clairement mon tapis Et j'ai mis une minute À me dire Bon je fais quoi Parce que là J'ai quand même un jeu Mais le mec J'ai l'impression Qu'il a trop souvent Enfin il pouvait pas faire ça Pour moi avec autre chose Et au final Des fois les coups là Tu les payes quand même Malgré tout Et tu te dis Ah mais j'avais raison J'avais la bonne lecture Mais t'es con T'as perdu T'as quand même payé Exactement Non c'est bien La discipline que t'as De folder Mais en fait Au final On peut folder des brelons Dans certains spots Parce que notre brelon Va représenter seulement Un bluff catcher C'est à dire qu'on va être là Juste pour attraper un bluff Ou non Si on arrive à comprendre Que l'adversaire A soit mieux Soit un bluff Dans certains spots Là pour le coup C'est des spots Où il aura souvent mieux Bon en gros Ca va être difficile D'expliquer Sans l'exemple En face de nous Et c'est pour ça Que j'aime bien Donner des exemples Et montrer en temps réel Pourquoi je folle telle main Et l'expliquer etc Mais là on est pas sur Un exemple concret Mais ce qu'il faut retenir Et si vous écoutez cette vidéo Que vous êtes par exemple Aujourd'hui Perdant au poker Ca arrive On est tous passés par là Je pense que toi Alban T'étais pas gagnant Tout de suite au poker Non non Au début Non non J'étais pas forcément gagnant Voilà Tu peux pas perdre Non plus la grosse somme Tu vois Mais bon Parce que je veux Les petites limites Mais après Ouais non J'ai pas Bien sûr Moi non plus J'étais perdant au début Il n'y a rien de grave C'est juste qu'on fait des choses Sans se rendre compte On croit que c'est la malchance Mais on fait des choses Qui ne sont pas bonnes C'est à dire qu'on colle des mains Parce qu'on sait pas les folder Dans certains spots Où il faut les folder Parce qu'on n'a pas forcément La technique et les stratégies Pour pouvoir le faire Là j'ai vu que tu as passé Un petit roi-valet Je vais rapidement commenter En gros Avec ton tirage quinte J'aime bien le fait D'avoir checké au flop Globalement Ca me va Il n'y a pas de backdoor flush Donc au flop Donc je check Par contre le fold est trop tight En fait le sizing qu'il fait Et ça c'est un concept important De code de peau Fait que tu peux pas folder Parce qu'en fait Il fait un tiers pot Pour coller un tiers pot Il te faut seulement 20% d'équité Or Déjà considère que tu as 8 outs au moins Enfin tu as l'as et le 9 Peut-être pas celui à carreau Donc peut-être 6 outs Donc 3 as qui ne sont pas à carreau Et 3 neuf qui ne sont pas à carreau Ca fait 12% 6 x 2 C'est 12% d'équité On apprend aussi Au fur et à mesure Les différentes formules Elles sont très simples Et efficaces Et on apprend à les utiliser in game Mais ce que je veux dire C'est que là tu as 12% Minimum Mais tu as surtout le roi aussi Qui peut être bon C'est à dire que tu as 3 rois Enfin pas celui à carreau Mais 2 rois de plus Ca fait encore 2 outs de plus Donc 8 outs Tu aurais 16% Or il t'en faut 20% Mais ça c'est Ça veut dire Si le coût s'arrête Mais tu as quasiment La cote directe Tu as quasiment les 20% requis De base Imagine si tu prends un petit quelque chose en plus Les fois où il y a un oeuf et un as Et les fois où il y a un oeuf ou un as Tu prendras quelque chose S'il a une dame tu prends quelque chose S'il a un 10 tu prends quelque chose Donc tu vas complètement rentabiliser Les quelques pourcents qui manquaient à la turn Donc tu as la cote de pot Par contre s'il avait fait 2 tiers pot Ou 3 quart pot Je suis à peu près d'accord Pour pouvoir folder ce roi-valet Tu vois ce que je veux dire ? Mais sur ce sizing là Tu as vraiment 20% d'équité A avoir 10 millions à mettre dans 40 millions Donc c'est 10 millions pour 50 millions au total Ça fait donc 1 cinquième Tu as 20% Tu as besoin de 20% Tout l'idée du poker En fait l'edge qu'on va prendre au poker L'avantage sur les autres C'est comment je fais Pour pouvoir Je ne sais pas si tu l'entends Mais il y a un feu d'artifice à Malte Tu l'entends ou pas ? J'entends des petits bruits T'inquiète Ce n'est pas la planète Ce n'est pas la Malte qui explose Qui se fait assiéger par d'autres pays Non mais c'est bien les feux d'artifice On ne sait pas pourquoi A Malte on était Il y a tous les 2 jours Des feux d'artifice Sans raison C'est comme ça Donc fête nationale tous les 2 jours Ah mais c'est irréel C'est-à-dire qu'ils ont un budget Feux d'artifice ici C'est quelque chose J'ai rarement vu ça Covid pas Covid C'est feu d'artifice ici Tout le temps C'est incroyable Donc qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà C'est vraiment une histoire De réussir à leur faire payer le bon prix Ou De réussir à toi A payer le prix qu'ils proposent Quand il est nécessaire de le payer Ou à folder Quand c'est nécessaire de folder C'est toute une histoire De code de pot Par rapport à une range Et donc Ça, ça prend Pas mal de temps à maîtriser Parce que forcément On ne connait pas les situations Plus on va connaître les situations Parce qu'un pro va nous les expliquer Plus on va pouvoir Les répéter nous-mêmes Dans notre partie Quand tu multitables Du coup Pour prendre les décisions Tu as beaucoup de décisions A prendre En peu de temps Au final Vu que tu as plein de tables Exactement Et le multitabbing Est obligatoire Vu qu'il nous faut Un volume nécessaire Pour contrer la part de chance Qu'il y a Qui est assez importante Sur le court terme Du coup En parlant de multitabbing Tu es passé Tu jouais au début Peut-être Deux, trois tables Il me semble Et aujourd'hui Tu joues plus Entre six et huit Ok nice Entre six et huit Il y a même un mois Je suis monté à douze tables Mais ça commence à être trop Là je sentais Que tu vois Au final Je perdais plus Je n'étais plus assez Focus sur toutes les tables Enfin Ça devenait trop compliqué Ça allait trop vite Ça va être souvent ça au début Mais après Tu vas réussir à passer le cap Je me suis dit Là je vais faire entre six et huit Et puis On essaiera d'augmenter Progressivement Mais déjà C'est déjà pas mal Un six et huit C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Alors on a un petit tour Sur les prix On a eu Trois, six, sept Il y a eu un éliminé déjà Donc tu es assuré De C'était Ça devait être dix mille Je crois Tu es assuré de dix mille Plus tu es Combien tu m'as dit Six mille de coutilles Donc ça fait seize mille Ouais j'avais six mille de bounties Ouais Donc c'est Seize mille Seize mille euros C'est à ce moment là Tu te dis Seize mille euros C'est je vais faire quelque chose De précis avec cet argent Si jamais ça s'arrêtait là Seize mille euros Ouais Des projets pour Ouais Pour tu vois Une nouvelle voiture Ou un truc comme ça C'était déjà dans ta tête Tu disais Est-ce que c'est déjà Une année qui change Déjà je me disais Il y aurait moins de stress Pour certaines choses de la vie Ouais Notamment avec la maison Les choses comme ça Ouais Parce que tu as une famille aussi Ouais c'est ça J'ai une vie de famille J'ai une femme Et puis deux enfants Nice Voilà Six mois et trois ans Donc voilà Nice Alors comment ils ont fait Quand papa était en train de jouer au poker Bah il dormait Il était tard non ? Il dormait Il dormait Quoi que le deuxième jour Le petit servait à 5h30 du mal Donc je l'ai pris sur moi Pendant une demi-heure Moi je vous rassemble Énorme Énorme Il comprend celui qui a C'est 6 ans tu m'as dit ? Non non C'est 3 ans et 6 mois 3 ans non il comprend pas encore Un peu petit quand même Moi je fais une dédicace à toi Yo Je bois mon petit Perrier aussi Tu vois Chacun son T'as le Perrier bleu Moi je suis à la Sampé là Il y a une petite rupture de Perrier à Malte là C'est reparti sur la Sampé L'Italie est plus près Du coup Du coup Tu m'as fait une requête Tu voulais la machine à fumer Ah oui Sache qu'elle est officiellement J'ai fait diagnostiquer cette semaine par le technicien Elle est officiellement Inutilisable Par contre on en a commandé une nouvelle Donc la nouvelle est en route A tout moment la fumée peut reprendre Donc je n'oublie pas la dédicace Une grosse perte Ça mérite un bon jet de fumée Un bon gros jet de fumée Bonbon il est là à Sinclair Je me rappelle dans le chat Parce que je suis passé dans ton chat J'étais en challenge J'ai peut-être été le soir là Mais je suis passé Parce que tout le monde m'a dit Putain il y a Alban du challenge Il est en train de jouer une table finale Pour 100k et tout J'étais là Ok ok j'arrive c'est où Et donc j'arrive dans le chat Et là je vois tout le monde Bonbon fais le Bonbon t'es notre héros C'était le feu un peu T'as vu le chat après Ou sur le moment Bah j'avais donc les deux écrans Du coup après je voyais le chat à côté Voilà je regardais les cartes dévoilées Forcément Après j'ai Ça t'a poussé ? Bah ouais c'est clair C'est motivant non C'est motivant Et puis en plus le fait de voir les cartes Et tout Enfin je trouve ça top C'est top hein Là Mettez un pouce bleu d'ailleurs Si vous kiffez ce genre de vidéo Que vous voulez qu'on refasse ce genre de vidéo Écoutez voilà Je suis très heureux en tout cas d'avoir Bamban Avec nous sur la vidéo Alors qu'il est là Sur cette table finale Vous voyez il défend ce roi dame Contre 2 et 5 Lui il était très bon hein Tout sick to beat me c'est ça ? Ouais c'était quand même Moi je trouvais que c'était quand même Vraiment Non c'est pas un joueur professionnel lui Parce qu'il avait déjà gagné Je sais pas mais Je sais que c'est un espagnol Il avait déjà Il avait déjà fait une Il avait déjà fait une première place Sur le festival Il avait déjà gagné 15 000 je crois Il avait fait 2 ou 3 TF en plus Enfin il était Il est sick Ouais Ouais c'est ça Il porte bien son pseudo Donc là on a un folle droit dame Tiens c'est intéressant On n'a pas parlé de ça Je pense que t'as pas voulu Le 3 bet préflop Parce que c'est le chip leader je suppose Ouais c'est ça en fait J'avais pas envie qu'il me faire 4 bet Si jamais Ouais J'avais quand même peur de lui J'avoue Ouais je vois ce que tu veux dire En fait si tu veux Alors Ce coup là En vrai je vais te dire Le niveau de la table étant Plutôt globalement Tight Enfin les gens jouent plutôt serrés Je comprends que tu l'aies pas fait Mais sache que si un jour Tu souhaites le faire Ou tu refais une table finale Sache que faire all in ici N'est pas une erreur Et au contraire Ouais Ouais Je sais que t'as 30 blindes Mais en fait t'as 2 bloqueurs Qui sont incroyables Et surtout tu joues contre un mec Qui est au bouton Qui va relancer Ouais C'est un peu comme le mec Qui a fold Aziz tout à l'heure Un peu contre moi Voilà Ici tu peux faire all in en fait Parce qu'au final Ce qui est bien avec all in ici C'est que t'auras pas besoin De jouer le court position Et tu vas très rarement Te faire payer C'est à dire qu'il va devoir avoir Le top de sa range pour te payer Et le top de sa range Enfin il va jouer T'as vu il reste 2 et 5 suités Il va reste quasiment 100% des mains Donc t'as un super spot d'all in Et oublie pas un truc C'est aussi que dans les bounties Les tournois bounties comme ça Il y a beaucoup à la gagne Et les paliers sont moins gros Que dans les tournois normaux En fait il y a vraiment prime A faire premier quoi Du coup Ça implique un peu moins d'ICM Donc C'est l'indépendant de chip modèle ICM C'est toute la notion de Combien vaut un all in A un moment précis du tournoi Avec les paliers Et en fait ici Je pense que C'est un all in Qui est plus que rentable Sur la range du chip leader Je pense qu'après Si je fais tapis Ou un truc comme ça Le mec il va peut-être pas relancer Le bouton prochain quoi Il va être un peu plus En plus ça fait cet effet là Je pense Non seulement tu prends 23 millions Tu prends 23 millions d'un coup aussi C'est 15% de ton tapis C'est 15% t'imagines C'est 15% Et quand tu te fais payer T'as encore 30-35% C'est pas la fin Alors bien sûr On sera payé très peu Très peu souvent T'as vraiment une belle main T'as vraiment une belle main Pour le faire Et 30 blindes C'est pas un soucis Tu peux faire tapis D'accord Voilà Mais je comprends que T'es décidé de juste coller En fait je crois que Le coup que j'aime le moins Ici c'est 3-bet Si t'avais 3-bet ici C'est pas bon Autre chose que tapis Parce qu'un 3-bet ici Soit il colle Soit il peut te 4-bet shop Avec des bluffs et tout Vu qu'il y a le bounty T'as un bounty énorme sur toi Il te couvre Donc tu vas te faire vraiment Malmener en 3-bettant Hors position sur Roi-Dame Le mieux c'est 3-bet all in Dans ce coup là Ou éventuellement call Mais 3-bet all in Je préfère Sur le Tilly Ouais d'accord Les valets Bon ça c'est pas nous On va regarder Si on a de beau Si c'est 8 Je pense qu'on l'a pas joué au cutoff Et c'est normal Deux As Alors je vais te laisser expliquer Cette main Alors du coup On attend à moi On va voir ce que j'ai fait Just call J'adore Just call pour Pottra Là j'étais en mode Tant pis si le mec Il me fait 2 paires ou pas Je vais payer jusqu'au bout Je voulais vraiment Sous-représenter clairement ma main Parce que je savais Qu'avec son rôle de chip leader Il pouvait vraiment mettre La pression à fond C'est vrai J'aime beaucoup Surtout que tu l'as pas 3-bet Une seule fois T'as montré que t'as check-fall T'as montré que t'étais passif Du coup tu équilibres en fait En faisant ça Ta range globale En fait tu équilibres ton jeu en fait En faisant ça Parce que t'as pas que des mains faibles Ou des mains moyennes Qui vont abandonner Mais t'as aussi deux As maintenant Et ça il le sait pas Ouais Du coup là faut just call De toute façon là C'était le plan Du coup là Normalement je vais check Ça est-ce que tu sais que c'est une carte Qui va peu bluffer A la turn Bah du coup Après coup je me suis dit Le 6 Enfin quand je me suis dit Le 6 Enfin ça fait partie De ma range quoi De défense Donc 6-7 Des mains comme ça 5-6 Donc Et surtout Ça pouvait peut-être Peut-être lui faire peur Quand même ce 6 En fait ça lui fera peur Lui en a très peu Parce que parfois Il les check aussi au flop Vu que c'est que middle pair Toi t'as quasiment T'en as une tonne en fait En défense de blinde Que lui d'un pas A forcément attaqué Et du coup Tu te retrouves avec Beaucoup plus de 6 que lui Ce qui fait qu'en fait En regardant ce coup là Je me dis On peut don bet à la turn Mais vraiment pour prendre Pour pas laisser prendre La carte gratuite Pour des 7-9 Des 9-10 chez lui Tu vois Mais alors petit Il faut don bet genre Un cinquième pot Quelque chose comme ça Vraiment pour Pour le faire payer Même ses paires de 4 Ses paires de 3 Tu vois des trucs servis Les As 2 Des 8 et 9 Enfin évidemment Des 8 quoi Mais ouais Un cinquième pot Un petit 10 millions là Pour value Et River Un gros value Faut pas avoir peur De lui même du 6 Ouais Après c'est vrai Qu'à ce moment Je pensais vraiment Que le mec Il allait mettre Tellement de fois Pour le faire passer Un 2-barrel Ouais Sur plein de cartes Il te l'aurait fait Mais pas sur le 6 C'est vrai que Sur plein de cartes Il te l'aurait fait Par contre River là Je check Je check Pour laisser bluffer Parce que maintenant Pour le coup T'entends Il peut se loader Donc 9 et 10 7 et 9 Et ce genre de main Ou même Roi dame Ou valet dame Juste un bluff Et River Et river en fait Toi tu représentes En check En check Hauteur As Donc tu es vulnérable River Et là Pour le coup Il peut vraiment Te bluffer Donc là Je check river On va voir ce que tu as fait As played Je check Si j'avais misé La turn Un cinquième pot J'aurais encore mis Les river Pour me faire payer Et tu aurais mis Premier river Tu aurais mis un gros Parpaing Non J'aurais mis Deux tiers Pour me faire payer Par un 8 Principalement J'aurais mis Ouais On a mis 10 turns On aurait été collé 10 Ça aurait fait 70 au pot J'aurais mis 50 D'accord Ouais Je me serais gardé 60 derrière Du coup Et j'aurais foldé Evidemment S'il faisait tapis Parce que si tu mets 50 Et qu'il te fait tapis C'est qu'il a full Donc là Il a checké Ce qui est pas très bon Je trouve Et là Quand j'ai vu son check J'ai vu sa main J'ai dit Non putain C'est pas possible Dégouté Ouais Tu m'étonnes Mais tu peux pas t'en vouloir Parce qu'honnêtement Normalement Moi je l'ai quand même bien joué Cette main au final Donc après j'étais content Tu as bien joué Tu as bien joué Il est censé miser river Son 8 pour value Il bat tes 2 T'as plein de 2 T'as des paires de 4 T'as des hauteurs race Il faut miser pour value A sa place Tous les jours Son 8 il bat Enfin t'es pas censé avoir overpair Parce que tes overpair Elles chauffent préflop Tu vois Genre perd de 9 Et tout t'as jamais Donc en fait Il a juste eu peur Que t'aies un meilleur 8 Que lui je crois Tu sais genre Roi 8 Ou Dame 8 Mais bon C'est qu'une partie de ta range T'as aussi Tout plein de mains qui bat Et franchement C'est un check un peu tight De sa part Là on savait pas Qu'il foldait des grands As-D Sinon On attaque ce genre de joueur Bah si si Je le savais à ce moment J'avais vu Je pense que c'était 20 minutes plus tard Alors raise Si tu sais Parce que oui Par rapport au fait Que c'était streamé Avec les Au délai Ouais ouais Ah non la raise Après dis-le Si je relance du coup 3 et demi Combien Parce que du coup J'ai quoi J'ai 30 blinds 3 et demi 3 et demi 3 et demi Donc c'est 17 millions 5 ici Ouais ouais D'accord Contre ce genre de joueur Si on a une relance auto En fait les seules fois Que tu as pas relancé C'est As-3 off C'est quand les joueurs Sont quand même Loose quoi Préflop tu vois Ils vont défendre Ça va te mettre dans un groupe Avec seulement un As Même si un As C'est fort en bataille de blinds En fait 30 blinds deep C'est pas si fort que ça En reposition Un As of suits Sauf Quand les mecs Fold tout préflop quoi Donc Donc il faut vraiment raise Là il aurait foldé Ce Roi 5 préflop T'imagines le lever Que ça a De pas lui laisser Free roll un flop C'est pas Si tu prends 13 millions Direct Et blind à ce moment Ils étaient importants De t'apprendre quoi Ouais Surtout tu vas rarement Gagner le coup Avec As-3 off Or position Pas slop Bon à part quand il est Ultra passif quoi Bon là il faut qu'il y ait Une qui mise Il aurait dû miser au flop D'ailleurs C'est une erreur De checker Sa main Il y a trop de protection Trop de value T'as plein de 9 T'as plein de 6x Plein de mains Qu'il pouvait payer Il a attendu la turn Parce qu'il a un peu peur On sent qu'il a peur Il veut pas de contrôle Tout le temps Mais c'est pas la bonne solution Dame 10 on a un raise Je sais plus ce que j'ai fait là Je crois que j'ai Fold Non je sais plus Ah non j'ai relancé du coup Mais après quand j'ai relancé là Mais j'étais pas trop Enfin au final Après avoir relancé Je me suis dit Ah mais s'il me fait tapis Je suis un peu Ça me faisait chier Quand même de mettre Les 10 blinds Avec 10 dame off Sur le mec Qui était en big blind Ouais sur le film fond Ouais mais avec le boom Tia 3006 C'est obligé de les mettre Non faut pas que ça te fasse Trop chier que ça On n'est pas très content Mais il faut pas que ça se fasse Plus chier que ça Allez il a 3 bet light Tic tac Tonne Incroyable Ce fold as 10 Cut off Puis le 3 bet light Mais il a Par rapport à la dynamique Un peu qu'il y avait Tic tac Au tout début Quand il a fold as 10 Il était assez short Enfin il avait pas non plus Il avait 30 blinds je crois Et après il avait vu qu'à une ou deux Une élimination Il a plus de stack là Il a 50 blinds Il est devenu un peu plus agro Quand même Il avait pas peur De rentrer dans des coups Ouais puis il a vu Tu allais relancer des rois 3 Suité au cut off Ouais aussi Ouais voilà du coup On va essayer d'avancer sur tes coups Alors ce petit 9 et 4 On a 4 coups C'est alors C'est quoi Tiens je l'ai pas vu celui là 1 million 2 Je suis là Alors c'est pas C'est ah oui d'accord c'est un check Ah il a limpé Il a limpé avec As-Valet C'est pour ça Ouais son limp a aucun sens Là il doit raise Ouais C'est tout qu'il y a Fing Fong Il peut jouer Il shove Ouais c'est avec Quasiment rien Ouais Alors c'est peut-être pour ça Il a limpé pour que Fing Fong Justement Il se sente mieux à shove Ouais tu sais avec un roi suité Un truc comme ça peut-être Ouais mais le limp On sait qu'on En fait si on est Fing Fong On sait qu'on va pas faire folder On a 7 blindes 8 blindes On sait que le gars limp Ou que le gars raise On a aucune fold equity sur lui Ouais 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 Surtout celui des UTG Du coup ça fait pas l'effet désiré Et surtout ça te fait free roll un flop Donc c'est ça Son erreur c'est que ça te fait free roll un T'imagines des matchs comme 9 et 4 off C'est un C'est un bon résultat De faire fold 9 et 4 off Ouais c'est plutôt pas mal Bah toi ça te fait gagner un pot Lui fait fold 9 et 4 off pré flop C'est gratuit tu vois Il prend les blindes C'est pas un mauvais résultat Tu vois En tournoi En tournoi c'est pas un mauvais résultat Donc son limp est une erreur ici Bah du coup t'as bien joué T'as pris la chose Enfin T'as compris que quand il check back C'est souvent des overcards Surtout qu'il a les limps UTG Du coup t'avais un truc facile Et là il élimine Fing Fong Putain il se gave 3600 balles de bounty en l'éliminant Ah ouais ça c'est C'est vrai que la table finale J'ai pas eu des jeux pour éliminer les joueurs C'est clair Ah ouais parce que c'est des sous C'est des sous gratuits quoi Enfin pas gratuit Mais 3600 balles en éminent Tu les vois passer Tu dois te dire Putain Ça fait chier Ça fait mal au revoir C'est pas les 50 euros du début quoi Non non Ah tu sais là je les reverrai plus les 3600 là Ils sont partis dans la poche de Tic Tac One Tu vois du coup je trouve que t'as bien joué sur le côté solide préflop Mais comme on a dit on a quelques spots qu'on pouvait prendre qui faisaient la diff en termes de stack Là où t'avais quasiment que de la fold equity Notamment sur tout sick to beat avec le roi dame On avait le 4 et 5 qu'on a pas joué assez agressivement Le dame 10 on a pas assez pris d'argent Tout ça cumulé on aurait eu un stack peut-être de 250 millions 300 millions ici T'imagines la diff à la fin ? Oui Après on a pas eu de setup négatif aussi Donc ça c'est pour ça qu'on est bien vivant Et surtout on avait beaucoup de stack en début de tournoi Donc Heureusement du coup sinon j'aurais pas pu aller dans le top 4 déjà C'est ça La conservation du stack ça a été bien maîtrisé ça Voilà on voit qu'on est assuré On est 4 lèvres c'est ça ? Oui 28000 euros d'assuré plus 7000 Là on a 35000 Ah là il y a un petit coup On va se le regarder On a un coup miroir C'est comme les match-up dans les Warhammer Ou Starcraft C'est un match-up miroir En général c'est le gars qui a la position qui gagne en miroir au poker On va voir ce qu'il s'est passé Donc là on a gutshot Il faut lead au flop Il faut miser Faire folder des air tout de suite Des hauteurs valet Des hauteurs dame Essayer de faire folder ça On a que hauteur 8 On a une gutshot mais Une ventrale qui va nous aider A gagner en équité Et là on a checké Ça c'est pas ce qu'on veut faire Par contre normalement il devrait Enfin il va pas souvent miser Il misera que quand il a connecté avec le flop C'est ce que j'ai tendance à observer sur les populations Comme je t'avais dit dans les Polympées Ils vont pas Voilà Donc là je le crois Tu vois globalement je le crois Surtout que j'ai 8 et 6 moi même Donc il a moins souvent 8 et 6 ou 8 et 9 Mais bon il peut les avoir Il y a plein de gutshots Il y a des valets 8, des valets 9, des 8 et 6, des 8 et 9 Donc ici il faut continuer Il faut coller Alors raise a du sens Je vois ce que tu as voulu faire En fait tu as voulu dire Mais tu as fait share Donc du coup là tu dis j'ai le 10 ou rien Je voulais vraiment lui faire folder ce type de main quoi Tu vois des mains à tirage ou des trucs Mais tu veux représenter quoi ? Ouais Ouais bah je voulais représenter là le Ouais le 10 Ouais ouais tout de suite faire grossir Ouais je voulais représenter le 10 quoi Mais le 10 On est d'accord que si tu as un 10 Est-ce que tu as envie de faire parpaing comme ça Aussi cher ? Ouais j'aurais pu te faire moins cher T'as envie de faire moins cher avec un 10 Parce que dis toi quand tu as un 10 Tu veux te faire payer par quelle main chez lui ? Bah ça va être quoi ? Ouais paire de 7 quoi Un 7 ouais Un 7 chez lui ouais Et du coup ça fait pas beaucoup de mains Du coup t'as pas envie de faire parpaing Y'a pas de flingereau en plus Y'a pas de tirage couleur qui te dérange Donc quand tu fais parpaing comme ça C'est un peu suspect Tu vois ? Surtout qu'on est en bataille de blindes Déjà de base dis toi en bataille de blindes Les joueurs suspectent les autres Et je veux dire tout le monde Personne se croit Personne croit personne en bataille de blindes déjà de base Si en plus tu lui donnes Tu te donnes le bâton pour te faire battre Tu vas souvent te faire battre Et ça va te coûter cher ce coup là Toi qui étais plutôt parti pour pas augmenter la taille des pots etc Ce coup là Ce coup là peut te coûter vraiment cher Parce que Je pense que C'est un lead au flop Tranquille Un petit simillon C'est toi qui devais leader le flop Et pas faire grossir le pot comme ça Avec simple gut shot Dans un spot où tu représentes que le 10 Représenter brelan c'est jamais une très bonne idée de toute façon Dis toi Si tu représentes que brelan au poker Les gars vont pas te croire Et bah là il te croit pas Parce que pour coller Il colle pas pour le 9 Il colle parce qu'il te croit pas Et pourtant c'est le gars qui a foldé à ce 10 après flop Hum 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 Ouais Donc là on va Du coup c'est efficace au final Si par exemple là j'avais vraiment le 10 pour le coup Ah ouais c'est très efficace Il vaut mieux pas se le plait Très efficace avec le 10 D'ailleurs avec le 10 j'aurais joué exactement Au final du coup c'est contre lui tout à l'heure Je crois au tout début de l'étape finale Qu'il a un 5 il me semble Ah non c'est pas lui C'est pas ce joueur c'est pas lui Non c'est pas lui il y avait un mec entre vous deux Oh non il y avait un autre mec oui Ah là vous avez ta double gut shot du coup Ouais voilà la turn En fait t'as fait le même sizing quasiment qu'au flop Du coup si tu veux être cohérent avec ton 10 Si déjà t'as mis partant au flop La turn ne change rien Bah oui la turn ne change rien Parce que lui s'il a un 7 Oui oui Il est toujours en confiance donc Normalement toi en tant que mec qui a un 10 Oublie pas J'ai un 10 j'ai un 10 j'ai un 10 j'ai un 10 Tu te convainc Essaye quand tu fais un bluff de t'auto convaincre de ce que tu représente J'ai un 10 j'ai un 10 j'ai un 10 j'ai un 10 Je vais me faire payer par quoi ? Par un 7 par un 7 par un 7 Combien va me payer un 7 ? Beaucoup plus cher que ça Il me croyait pas au flop Il me croyait pas au flop Ouais ouais Il va me payer plus cher à la turn Donc là maintenant moi je suis tic tac one Je dis attends Là il me mito Il m'a mis cher au flop Comme s'il voulait me faire partir Jamais il mettra aussi cher avec un 10 Et maintenant il met pas cher Alors que le board n'a pas changé Il sait que je suis capable de payer maintenant normalement cher Pourquoi il met pas cher ? Bah parce qu'il est juste Il a juste peur en fait Et on sent que t'as peur en fait C'est ça en fait Et c'est là que du coup tu vois la taille des mises en fait est ultra importante Et là dessus tu vois j'ai un gros progrès à faire parce que il y a plusieurs fois où j'ai fait des tailles un peu pas forcément les bonnes mises Au feeling ? Au feeling ? Ouais Et en fait là c'est totalement comme tu dis Là c'est au feeling c'est à dire ton feeling c'est je sens que je dois bluffer mais j'ai pas beaucoup de stack Je voulais le faire passer voilà je voulais bluffer mais je sais que je pouvais aussi gagner après s'il y avait un 5 ou un 9 Mais c'est vrai que je voulais absolument qu'il passe quoi Et en fait en faisant une petite mise en effet tu vas pas forcément le faire passer quoi Non surtout pour la cohérence par rapport à ce que t'as fait aujourd'hui Ouais ouais Mais c'est vrai que là dessus quand j'ai cliqué sur le bouton je me faisais un peu dessus quoi C'est normal hein tu joues pour 100 000 balles à 4 restants t'inquiète pas qu'il y en a plus d'un qui serait fait dessus et qui aurait même pas fait ton bluff Donc c'est normal Ah la quinte les deux Donc là il faut faire tapis du coup puisqu'il reste plus qu'une taille de peau 98 millions dans 113 et espéré qu'il ait le 10 Espéré qu'il te paye avec un 7 aussi qu'il te croit pas Ouais Mais c'est plutôt le 10 là arriver chez lui Qui peut te payer Suspense Suspense Ouais c'est bien de prendre son temps T'as du temps Noooon Tapis là on a un PSB Ouais 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 Là c'est vrai que tu représente pas de bluff du tout là C'est un espèce de value C'est un value bet quoi On sait que c'est un value bet Ouais Bah ouais du coup ouais Ouais Non et surtout le 10 il te paye tapis là S'il a le 10 il te paye tapis Ouais 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 Parce que là il va just call s'il a le 10 Tu vois s'il a le 10 il va te payer 35 millions et t'auras 63 millions de manque à gagner Ouais ouais Bon là ça va rien changer sur ce coup là ça va rien changer Mais sur le fait que tu vois s'il a un 10 ce qui va avoir quand même une bonne partie du temps quand il t'a suivi deux fois Bah il te payera t'es 34 millions il va pas faire tapis hein Là il te fait tapis parce qu'il a quinte Et là du coup tu voulais folder parce qu'il a full ouais A sa place là du coup tu aurais fait quoi toi tu aurais riche à vous Bah bah oui bah là tu as un 10 là tu pour moi tu folde plus A sa place tu vois Ah ouais si t'as full tant pis pour moi mais Là t'as un 10 là Ouais 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 je fais tapis ouais Bah toi t'as tellement de 10 dans ce coup là T'as n'importe quel 10 Je te fais tapis pour te faire payer Pour que tu sois obligé de me payer avec tes meilleurs 10 Mais du coup ouais t'as tanqué parce que Je comprends parce que du coup là il peut avoir full Bah je me suis dit là en fait à ce moment je me suis dit putain là il a A part 7 et 10 en fait toi je pensais même pas qu'il avait 6 et 8 Non bah non parce que t'as 6 et 8 toi même Non c'est clair que Ah bah là ça pue hein Ah bah là ça pue de ouf hein J'étais en value sur un 10 au final à la river Tu restes jamais avec un 10 quoi ici Non à part avec les meilleurs 10 Tu vois en bataille de blindes 7 et 10 Ah ouais non mais là ça pue hein Tu sais que quand tu colles la river c'est C'est presque un fold non c'est presque un fold river Mais t'as une cote qui est trop bonne en fait c'est ça le problème Mais surtout il faut pas faire ce play là Faut pas bet 33 millions la river c'est all in Pour la petite anecdote du coup j'ai le coup là j'ai joué On joue souvent des coups un peu comme ça Et donc j'ai fait donc pareil j'ai checké le mec a misé une blinde En bluff tu l'as refait Tu l'as refait en bluff ouais Il m'a traumatisé ce coup Ouais je l'ai quand même refait en bluff Parce que je pense que ça Bien sûr s'il est bien fait ça peut marcher Ça marche ouais Enfin moi je suis sûr qu'on me le fait On me le fait aussi à mon avis des fois C'est ça Ce petit roi dame Ici on a pas mal de value au flop Parce que on se fait payer par un trèfle moins bon On a peur de rien aussi enfin on a peur de rien Donc ça peut être tentant de checker pour cette raison là Mais on a aussi beaucoup de value à prendre contre n'importe quel trèfle Qui peut nous payer une fois Petit déco C'est pas grave je vais essayer de reprendre un banc et commenter le coup en même temps Je vais essayer de reprendre un banc La check back c'est pas un check back c'est plutôt un C'est plutôt un Un bet On se fait payer par n'importe quel Valet N'importe quel 6 Un trèfle aussi Et As 10 Je vois ce qu'il a voulu faire Il a eu peur de se faire check race probablement Et du coup il a plutôt un pot de contrôle de cette manière là Oui Ça va Alban ? Tu as perdu la connexion du coup Pas de problème Du bon que tu la perds pas en table finale C'est bon Oui Ok Petite technique pour ceux qui ont des problèmes de connexion à la maison Très très important Pour ceux qui jouent beaucoup au poker Essayez d'avoir une double connexion ceux qui jouent vraiment souvent C'est pas si cher en fait vous allez juste Ah tiens je m'entends parler derrière Vous allez juste Vous allez juste comment dire Prendre deux opérateurs différents Vous faire installer la double connexion Je sais pas si en France c'est possible à Malte en tout cas ça l'est Mais par exemple prendre les deux opérateurs les plus connus français Vous faire installer deux connexions Comme ça s'il y en a une qui lâche Vous pouvez tout de suite basculer sur l'autre Il suffit d'un seul tournoi dans l'année Où vous êtes en phase finale et où ça arrive Pour rentabiliser votre connexion annuelle Donc c'est quelques centaines d'euros Pour vraiment être tranquille Éventuellement la 4G ça marche bien aussi Si vous avez un bon forfait 4G Prenez un bon forfait 4G chez un bon opérateur Et vous partagez votre 4G directement sur votre PC Vous faites partage de connexion Et vous connectez à votre 4G les fois où votre connexion lâche Et c'est pareil ça peut vous sauver Ou sinon une clé 3G Vous achetez une clé 3G chez un opérateur Et c'est une clé qu'il a juste de secours Elle existe même si c'est une fois dans l'année Vous la rentabilisez sans problème Donc c'est toujours un rapport S récompense Comme dans la vie Les investissements que vous allez faire Voilà si vous misez 200 euros pour une clé 3G à l'année Il suffit que ça arrive une fois dans l'année Et vous avez rentabilisé vos 200 euros Donc c'est vraiment Pensez comme ça Plutôt que vous dire ah j'ai pas payé 20 balles par mois en plus C'est une question de volume de jeu que vous faites Soyez et puis même mentalement ça va vous rendre fou les déconnexions Ça doit vous rendre fou si ça vous arrive Je sais qu'il y en a que ça arrive J'ai des élèves dans mes clubs, dans les formations etc. Qui ont ces problèmes là Arrêtez de râler auprès du problème Allez régler le problème à la source Prenez vos dispositions pour sécuriser ça Faites les choses que les gens n'ont pas envie de faire Voilà Tu peux relancer l'appel du coup je vais me reconnecter au P Enfin le P6 c'est bon la connexion sur l'appel Ah t'es sur le téléphone là ? Ok vas-y Ouais là je suis sur le téléphone du coup euh Je te relance Ce sera mieux Nickel Tu peux remettre la cam Oui C'est cool On te voit On va avancer un peu dans le tournoi Et on se retrouve là On est à 4 restants Là t'es le 3ème stack Mais très serré avec Vierro Oui On a ce petit As9 On a raise au bouton Coller big blind Voilà Flop middle pair Alors tout à l'heure Il y a un historique avec lui C'est que tout à l'heure on avait Roi-Dame Et il avait Dame-9 Oui oui Et j'ai checké au flop T'as checké au flop Et il misé turn et il a fold Avec sa gutshot Là ça va être la même situation Mais euh Bah la même situation Euh Là tu vas checker c'est ça ? Ouais C'est un bon flop à checker je trouve Parce que c'est un flop qui est quand même assez connecté Et t'as pas trop d'équité Donc euh J'aime bien le checker et Et ne pas essayer de bluffer dès le flop Aussi il a un gros stack Il va te mettre une pression importante souvent Il va checker ce bluff et tout Euh Je pense que je check back comme toi Et pour le coup je Pour le coup s'il check maintenant Euh Ça sera rarement pour folder Parce que tout à l'heure Dans le coup précédent Vous avez Le même coup Et il re-check à la turn et il fold Donc s'il re-check à la turn maintenant Ouais Je le vois mal folder alors qu'il a le chip lead Et te laisser deux fois le coup tu vois Il va pas te laisser deux fois le pot Ouais Donc c'est pour ça que je le bluff pas ici Tu vois je check back Ouais Autre truc qu'il faut que je te dise T'as remarqué un truc sur toi ou pas ? Euh En termes de timing tell En termes de timing tell J'ai misé assez vite ouais T'as misé ultra vite Qu'est-ce que ça veut dire ? Chez toi Ça veut dire que tu bluffes Je vais te dire pourquoi Parce que A chaque fois que t'as eu des bonnes mains T'as pris du temps Oui c'est vrai Quasiment Et en fait quand tu mises ultra vite comme ça C'est que tu veux faire croire que t'es bien Donc attention c'est un signe de faiblesse Moi je le repère Tout le monde le repèrera pas Mais moi je repère ça Quand un joueur mise ultra vite Tu peux te dire qu'il y a plus de chances qu'il soit en bluff Ok ? Ça c'est un vrai conseil que je vous donne encore C'est les timing tell Donc c'est la rapidité d'exécution Un joueur qui a En fait un joueur qui a une bonne main Il a pas peur de prendre du temps en fait Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il sait qu'il a une bonne main Il comprend qu'il a une bonne main Il sait Il se dit pas Merde faut que je mise vite Parce que sinon je vais pas faire passer l'azerceur Il se dit qu'est-ce que Qu'est-ce que mon meilleur sizing ? Alors que là tu te poses même pas la question Tu dis vas-y j'envoie 12 millions Et c'est dommage Parce qu'on sait qu'il va pas folder Moi je le sais qu'il va pas folder Parce qu'il va pas te laisser le pot deux fois comme ça C'est souvent le cas Après de temps en temps Oui il va folder à la turn Mais s'il folde Il folde T'as la meilleure main Parce qu'en vrai T'as une main de showdown en fait C'est ça le truc C'est que t'as pas une main de bluff à la turn T'as pas d'équité et t'as une main de showdown T'as une main qui peut gagner au showdown avec Hauteur As Et en plus tu vas le faire en une street ici C'est clairement gaspiller des jetons Parce qu'il foldera pas à la turn Par rapport à ce qui s'est passé Donc voilà Ce coup là on aurait pu éviter le bet à la turn Vous avez dit j'aime bien le limp Très bien De pas avoir attaqué avec cette main là Pourquoi ? Parce qu'on a plus que 20 blindes Qu'on peut On est sujet à prendre des tapis dans la gueule Oui En raison Il a beaucoup plus que nous On va pas faire grossir le pot Et on a une main qui est très jouable On veut la jouer pas ce flop Donc on limp Voilà Au flop on mise direct On mise on mise on mise Top pair Protection value Il y a plein de cutshot 5 et 6 Il est capable Tout à l'heure j'avais fait le bluff un peu Mais oui En plus il va pas te croire Oui Puis il y avait Rappelle toi Sur ce flop il y a 5 et 6 6 et 8 8 et 9 8 et 10 Il y a énormément de gutshot 2 et 5 Oui Et puis surtout là Il va même pas miser le mec Il a vu que Il était un peu furieux des fois Que je pouvais Comme je t'ai dit Les gens misent pas les pots limpés Comme ça en bluff Les mises pas au flop Ouais Du coup T'essaies de rattraper le temps perdu Du coup t'as misé cher Un peu parpaing ouais Un peu trop cher Mais surtout mis au flop Pour avoir justement un pot qui se construit T'as une super main là Top paire en heads up en bataille de blinde Avec kicker moyen c'est super Mais toi qu'en plus t'as le meilleur valet Tu sais que t'as le meilleur valet au flop Si il a valet dame il reste pré flop T'as le meilleur valet Il a quand même payé ouais Bah parce que je pense que En plus du coup ça se trouve il aurait même payé Ouais il aurait payé Ah non mais 100% il aurait payé au flop Bien sûr qu'il aurait payé au flop A backdoor flush et hauteur as Au flop il paye A la turn il paye Et river il y avait moyen Qui tire au call aussi Parce que tu peux représenter un draw raté Moi je mets 3 strike là Je lui mets 3 barrel Mais pas forcément cher tu vois J'en mets 3 Et du coup river ça fait très value encore Dans plus il a vachement hésité T'as raison du coup c'est vrai que Je pense que j'aurais fait plus cher river pour le coup Ouais Parce que par rapport à ta mise turn pour être cohérent Ça représente plus un bluff à miser cher pour le coup maintenant Là quand tu fais ça Ça faisait très value très value bet Ouais ouais Bon tu lui as pris une grosse trip turn Dame 9 Roi 9 Il faut qu'il paye Ah bah avec un bounty à 6000 balles Attends non il est pas couvert Oui je suis bête Non il est couvert Bah le fait qu'il ait un bounty à 3007 C'est un peu pareil dans l'autre sens C'est qu'il va être obligé de payer A priori il a quoi il a 15 balles ? Ou 20 blindes ? On voit pas Là c'était ouais c'était ça C'était 15 blindes quoi 15 blindes Ah non non Il a 23 millions Non il a 123 Putain je vois rien ouais 123 millions ça aurait été 3 blindes Ouais 15 blindes ouais c'est un col parce que l'autre va devoir shove une tonne de mains pour le bounty ouais Pour le bounty et pour le fait qu'il a fold equity en théorie sur lui Du coup il a collé Roi 9 ou pas ? Non il a fold Il a fold Non c'est un col Là on a As9 suité Ah ouais Ouais Ici pareil tu peux shove Ouais je sais plus ce que j'ai fait Je crois que j'ai juste des fois Je pense pas que t'as shove ouais T'as 22 blindes Ouais c'est un shove en vrai Ouais ouais Mais col c'est pas très grave c'est juste ça floppe pas ouf quoi Tu vois Hum Ouais Bamban il est là Il est là A 4 left Le tournoi d'une vie hein Putain le tournoi d'une vie La perf d'une vie La perf d'une vie putain Ouais T'avais invoqué les indigènes à un moment Ouais Anisaka et tout ça tout Tout La totale La totale La déesse La vraie Il a gagné la Roi 10 bon il a deux paires Il a gagné le coup je suppose La bête à la taille Même plus On va aller directement Là je crois que Il y a un éliminé là Ah oui oui T'avais Tana qui a sauté là juste avant du coup Ah T'avais le mec il avait gagné un flip juste avant Enfin ouais il a gagné le flip Il a shove 30 blind ouais C'est intéressant parce que Il a shove 30 blind euh En fait c'est ok son shove Enfin ça va il avait Ah bah juste avant il avait Enfin le des Roi 9 Bah juste avant en fait il avait Il était au même stade que moi Il avait doublé du coup il s'était mis à 30 blind Donc largement deuxième à ce moment quoi Et juste le coup d'après ouais il Je sais pas il a mis tapis alors Moi ça me paraissait sur le coup ça me parait un peu Enfin moi j'étais trop content tu vois quand j'ai vu ça Ouais parce qu'on voit qu'il y a deux Rois en face Mais si tu veux il y aura tellement de bluffs chez l'adversaire Oui au final ouais Au final l'adversaire il va lui mettre une tonne de pression Parce que regarde lui c'est le stack moyen Vous deux vous êtes les shorts Lui en tant que chip leader doit absolument Raiser quasiment any two sur lui Et donc du coup lui en réponse S'il joue bien et je pense que c'est un très bon joueur Parce que pour comprendre ça Avoir fait son shove avec Roi 10 Et du coup je trouve que son shove est bien en fait C'est juste que là il est tombé sur deux Rois Mais en vrai l'autre il a vraiment de la Il a bullshit normalement ici Là comme par hasard il a deux Rois Après tu disais il faut chercher la gagne Donc c'est peut-être pour ça aussi Après niveau SM tu vois il y avait quand même Enfin il y avait quand même 28 000 euros d'écart là à peu près Ou même plus il y avait 36 000 euros d'écart quand même Entre la quatrième et la troisième Ouais donc c'était moi sur le coup tu vois j'étais là Enfin j'étais content du coup mais j'ai pas halluciné Pour vous c'est une embellie Pour vous deux qui étaient Voilà regardez votre stack par rapport à lui C'est une embellie Là vous visez la troisième place Et vous êtes maintenant vous êtes en train de viser le heads up quoi Bah là tu vas viser le heads up grâce à ça Mais encore une fois il a vraiment pas eu de chance tu vois Sur les cartes de l'adversaire Ouais ouais Et je pense honnêtement que Est-ce qu'il faut pas juste défendre quand même un peu tu vois Genre limiter quand même le fait En fait défendre tu vas te faire agresser de fou parce que là pas Ouais C'est il y a presque plus de chance que ça se passe mieux en faisant en chovant ici avec Ton roi de soft Euh Tu peux défendre Tu peux défendre en vrai En vrai tu peux même fold en fait En vrai tout est possible A mon avis toutes les décisions sont closes en terme d'argent Ouais Mais je pense que vu la structure de paiement d'Abuntu Il y a quand même tellement la gagne Que je pense sincèrement qu'il faut choper Il faut viser la gagne aussi Ouais ouais Il faut pas se laisser faire en plus Ouais il faut pas se laisser faire Mais en plus même pas que pour ça Vraiment il faut viser la gagne par rapport à la Et deuxièmement parce que regarde il a Lui il est censé vraiment agresser tout quoi Parce que vous deux vous êtes short Surtout qu'il fait 3,5x tu vois un peu genre en mode Je vais au moins voler ta blinde Bah c'est ça Mais il l'aurait fait avec les vols de blindes aussi C'est le bon sizing à faire dans ces 30 blindes deep Ouais c'est le sizing que je t'avais dit tout à l'heure En tout cas A ce moment j'allais pas me plaindre j'étais plutôt content Ah non mais c'est clair pour toi c'est Pour toi c'est pour vous deux c'est l'embelli Ici on va regarder ce qu'il s'est passé à 3 left Paire de 4 s'achève Ohlala ça va être le coup final là Il y a petit peu de paire de 4 quand même Ah ouais énorme Paire de 4 il tombe compte 2 as Toi ça a été une plus En plus je lui bloquais 4 Sur le coup j'avais même pas tilté Mais en fait je lui bloquais 4 quoi Enorme Pour toi c'est quand même très fluide là Tu t'en rends compte quand même Je veux dire il y a tout le monde qui passe à la vie J'ai plus chance au niveau des cartes que j'ai des chances au niveau du timing quoi Incroyable Et c'est souvent ça T'as pas eu besoin d'avoir beaucoup de cartes Parce que tes adversaires se sont fait buster à une vitesse Tu sais que normalement une étape finale comme ça ça peut durer 5 heures Elle a duré 2h30 C'est irréel C'est à dire qu'il y a eu des setups de partout Et toi t'étais pas dans les setups donc c'est parfait C'est bon j'ai évité les Et là Et là Et là ça va être setup aussi Dès la première main du head zap ça va être setup Ouais c'est ça J'aime bien le limp J'aime beaucoup le limp J'aime beaucoup le limp Parce que ça permet de trapper Il va te faire taper une tonne de mains avec ton limp Ouais c'est ça je me suis dit En début de head zap pour 15 blinds Good job Ah ouais non mais là le limp est super là J'aime beaucoup Il y a pas beaucoup de joueurs qui l'auraient fait C'est un limp trap avec as10 Et là bah tu tombes sur as3 lol la blague T'as vraiment pas de chance sur ça Mais euh mais voilà Le 10 10 Putain mais le 10 c'est non Il ne viendra pas Il ne viendra pas Une super 2ème place Avec 6000€ de bounty en plus T'as pris combien Bah du coup ça faisait 73 72 000 avec quelques Ouais 72 000€ 73 000 73 500 73 500 Quels sont les projets maintenant Bonbon avec cet argent Déjà gros GG Bravo pour cette 2ème place Ouais Bah merci hein Ca fait plaisir quoi C'était in SPF Enfin c'était un rêve hein tu vois Moi j'espérais jamais Je savais que je pourrais gagner de l'argent grâce au poker Après de là à dire que je gagnerais Enfin une somme comme ça Ouais c'était un rêve quoi Incroyable Et du coup non Bah projet Bah projet immobilier Bah il faudra racheter une plus grande maison Peut-être pour les enfants Tout ça Nice Donc voilà quoi Et puis garder une petite bankroll quand même Voilà je vais garder 4-5 000€ sur les comptes poker Sur les sites de poker ouais Voilà Ca je pourrais tourner à 10-20 Puis quand même peut-être un peu plus de 50 Mais après je vais garder quand même l'esprit des tickets quoi J'aime bien ça Enfin Ouais ouais tu vas continuer à ta limite C'est des 10 et les 20 Et tu vas continuer à essayer de te qualifier pour ce qui est supérieur Ouais ou je vais peut-être baigner un peu les 50 quand même tu vois Je vais essayer de voilà si je garde 5 000€ Mais la tête froide tu vas pas te dire Tu vas pas arriver dans les 100€ en mode ça y est c'est ma limite maintenant Ah ouais non 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 Même avec la bankroll C'est vraiment des tickets quoi Ouais Parce qu'en fait il y a une histoire de bankroll management Mais il y a aussi une histoire de niveau de jeu C'est à dire que si aujourd'hui tu joues aussi les 10 et les 20 C'est parce que le niveau est plus faible que sur les 100 Voilà c'est ça Et que même s'il y a plus à gagner en jouant les 100 Il faut quand même mettre bien nos niveaux et bien se former Je trouve que Je trouve qu'encore les 50€ tu vois il se rapproche franchement des 20€ Moi je trouve des fois je me dis Ouais Ouais c'est quand même Il y a pas une différence énorme Ah ouais ouais il y a des vraies fiches dans les 50 Entre les 20 et les 50 je trouve il y a pas une différence énorme au final Après par contre avec les 100€ je trouve que là tu commences à avoir plus de Bah forcément beaucoup de jeux réguliers C'est quasiment que les pros C'est C'est pas quasiment qu'eux hein Mais il y a un bon 70% Ouais un bon 70% Du coup c'est important que tu continues Tu vas continuer à te former en parallèle Et bien là je me suis pris le J'ai vu que tu avais fait une offre là sur les clubs confirmés Ouais Du coup j'ai souscrit les 6 mois Nice Donc t'es parti pour voir du MTT On a un nouveau coach sur MTT aussi Ouais MTT J'ai vu j'ai vu Du coup un joueur pro qui habite à Malte Du coup tu vas pouvoir bosser ça J'espère que Et du coup par rapport à tes clubs Est-ce que des fois c'est possible de mettre plus aussi des Moi je sais que j'aime bien tu vois les spin and go un peu les choses comme ça Ouais Je sais que t'en avais fait au début des vidéos tu vois mais tu vois j'en avais quoi j'en ai 5-6 Il y en a 5-6 et on a un joueur faut que tu regardes sur French Grind sur le site Il a fait une dizaine de vidéos C'est un spécialiste des go jackpot Il en a fait une dizaine Il y a quasiment 10 heures de formation rien que sur ça Enfin il y a même plus avec les miennes Il y a 15 heures quand tu prends club élite peut-être En confirmer aussi il y en a En confirmer il y en a une dizaine Et avec élite il y en a peut-être une vingtaine de vidéos de spin et d'expresso Mais effectivement j'en referai une ou deux Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce format là Ouais Mais après sinon enfin c'est cool les mtt là les vidéos Enfin tout ça c'est top à regarder Puis je te dis ouais le challenge mtt je trouve que c'est le top en fait Qu'est-ce que tu conseillerais merci beaucoup Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aujourd'hui peut-être a fait quelques perfs Alors il y a un truc que tu m'avais dit la dernière fois quand je t'avais parlé Quand tu m'as dit que tu as fait ta perf je t'avais demandé 2-3 trucs Tu m'as dit que depuis 3 mois tu étais devenu vachement régulier depuis le challenge mtt justement Ouais j'étais vraiment beaucoup plus régulier sur les 10-20 euros Ouais j'avais gagné avant ce tournoi donc ça faisait 2-3 mois j'avais gagné 8000 euros en tout J'avais fait pas mal de première place, deuxième place ou de top 5 Là juste avant ce tournoi là sur les 3 derniers mois tu étais up de 8000 euros Ouais Enfin en 3 mois quoi Ouais ouais Je sais pas j'ai eu un petit décrique je sais pas J'ai trouvé un truc plus agressif Enfin un jeu assez solide en fait Pas foufou Et assez agressif au bon moment on va dire Tu vois des 3-bet light des choses que je faisais jamais avant par exemple Des choses comme ça Pour mettre un peu la pression aux adversaires Et puis surtout ouais Pas mal de patience en fait Réussir à folder des spots où tu sens que t'es pas T'es bien mais t'es pas non plus à 100% Enfin voilà on est jamais 100% sûr mais t'es pas Tu te dis voilà t'as quand même beaucoup de doutes Qu'est-ce qui a changé entre le halban d'il y a Si tu devais prendre le halban d'il y a 3 ans ou 4 ans Qu'il jouait au poker le soir chez lui Ou même il y a 5-6 ans parce que tu joues depuis 10 ans comme ça Ouais Et le halban de depuis quelques mois là Qu'est-ce qui a changé par rapport au poker ouais Beaucoup plus tu vois théorique dans les moves quand même en fait Réussir à enfin plus d'analyse on va dire Ouais Plus d'analyse je sens que ouais quand je suis focus sur une Enfin sur quelques tables tu sais souvent pendant la fin de session Quand il reste 3-4 tables t'es beaucoup plus focus Et du coup là c'est là que tu joues au final presque le mieux Enfin t'arrives à est-ce qui peut t'emmener loin dans les tournois quoi Aujourd'hui est-ce que tu sens aussi que t'as plus de confiance quand t'es en deep run dans les tournois Ouais clairement je sens que vu que j'ai déjà fait plusieurs Plusieurs fois en fait des deep run T'as plus de, au final tu te dis qu'il peut prendre plus de risques Ouais Enfin tu peux mettre plus la pression aux autres même si tu perds Ou tu vois là t'as un setup ou tu tentes un peu un bluff Au moins t'auras t'auras essayé quelque chose pour Voilà j'ai plus peur alors qu'avant j'avais souvent peur tu vois ben Très très passif en fait à l'approche de la table finale Et c'est là qu'au final tu te rends compte que tu fais les 10-12ème place Enfin c'est un peu frustrant tu gagnes quoi 10 buy-in même pas 8 buy-in Alors qu'au final les gros sous ils sont plutôt dans les top 3 top 4 on va dire J'espère que t'en feras beaucoup d'autres et je pense que tu vas en faire beaucoup d'autres T'es vraiment sur la bonne voie parce que quand je vois le jeu solide que tu nous as produit Plus les quelques moves, plus le fait que t'as une mentalité assez stable Tu n'es pas en mode comment dire On sent que t'as réussi à créer un détachement C'est très fort parce que t'as réussi à créer un détachement sur l'argent Alors que les sommes sont énormes Et on sent que t'es détaché quand même Franchement la table finale pour le moment Je n'ai jamais joué pour aussi cher Et j'étais très Globalement à pas le coup 6 et 8 où j'étais pas bien quand même dans ma tête à la river Ouais J'étais franchement ultra serein quand même T'as presque une attitude j'ai envie de dire de joueur pro Là où toi t'es encore un joueur amateur aujourd'hui Mais t'as vraiment la bonne attitude Je suis content de voir ça Et j'espère vraiment que je vais t'apporter un maximum sur les prochains mois Parce que j'aimerais que tu sois le même Mais sur les 50 balles Et que t'arrives à reproduire régulièrement des perfs Peut-être pas aussi hautes Parce que voilà Il faut évidemment beaucoup de chance aussi pour arriver au bout On va pas se le cacher de ce genre de tournoi avec 5000 joueurs Mais peut-être sur des tournois où il y a 300-400 joueurs Que ça soit plus régulier Des top 3 etc On voit qu'on peut être régulier sur des tournois à 300-400 joueurs Je fais exactement ce genre de tournois dans le challenge MTT Et on en est à pas mal de victoires sur peu de sessions Parce que on applique tout simplement une strat Et on s'y tient Et les résultats sont là Donc j'ai vraiment envie de voir Que ton année Ta prochaine année de poker On va dire Allez les 6 prochains mois Tu m'as dit que t'es reparti là sur 6 mois Pour te remettre encore plus à niveau J'espère vraiment que tu reviendras avec des perfs Et si t'as envie Que tu refais une perf Et bien on se la review ensemble Et on voit l'évolution Avec plaisir Ce serait top Et je te dirai là où t'as évolué Je verrai encore là où on peut améliorer Et je ferai en sorte que Déjà je sais que les sizing clairement Tu vois la prochaine session Enfin les prochaines Je vais vraiment regarder les sizing Les choses comme ça quoi Et t'es aussi coach de tennis en parallèle T'es dans quelle région ? C'est ça moi je suis premier de tennis en Lorraine Du coup je suis de Nancy C'est énorme T'es de chez moi, de la famille Voilà Et bien ceux qui veulent des cours privés avec Alban Si vous voulez on mettra dans la description T'es bon ? C'est quoi ton niveau au tennis ? Alors tennis Donc mon meilleur classement ça a été 5-6 C'est beau Et là actuellement je suis 15-3 du coup Parce que tu sais qu'il y a un petit truc Quand t'es prof de tennis Malheureusement tu peux plus forcément faire trop de tournois quoi Tu fais moins de tournois Et puis voilà En plus tu joues au poker pas assez souvent Donc ça prend aussi un peu de temps Ouais voilà aussi Mais c'est beau Si quelqu'un veut des cours en mode progresser au tennis Bah on mettra le Je sais pas Soit Facebook soit l'email Il me donnera un contact pour Alban Tout simplement Et pour ceux que ça intéresse Si vous voulez savoir dans quelle formation est Alban aujourd'hui Il est dans deux formations Si je me trompe pas t'es dans le Challenge MTT Et dans le club confirmé Challenge MTT Franchement ça je le conseille Voilà C'est vraiment Je trouve que c'est top Le fait de te voir en fait Toujours au poker Moi j'ai toujours voulu Voir des pros Voilà Des pros jouer en direct en fait Tu vois leurs cartes Ils t'expliquent leur théorie en fait Enfin leur analyse Et c'est des situations C'est comme au tennis C'est des gammes Et bah au poker c'est un peu ça quoi C'est des gammes tu répètes Enfin tu vois des vidéos Et puis après tu mets en application Et globalement c'est sûr que Les plays sont Des plays assez standards au final après Il y a des gens qui vont peut-être dire Qui sont pas forcément des formations Qui savent pas trop ce que c'est derrière Ils vont peut-être dire Ouais mais si je regarde Twitch Ou dans la tête d'un pro Ou Youtube C'est pareil Qu'est-ce que tu dirais à ces gens ? Bah donc Bon déjà quand tu regardes Twitch Enfin tu parles quand tu regardes ton Twitch par exemple Ouais mon Twitch ou celui des autres Il n'y a pas que moi Bah après ça que moi je t'avoue Je regarde principalement quand même globalement Que ton Twitch Je ne connais pas forcément d'autres Twitch Donc par rapport à ton Twitch Moi je trouve que du coup Ce qui est pas mal c'est que malgré tout Tu analyses quand même pas mal Même si tu nous expliques pas tout ton procès Parce que ça prendrait trop de temps tout ça Moi ce que j'ai appris dans ton Twitch C'est qu'on Enfin tu fais des folds en fait De ouf quoi des fois Enfin quand tu regardes Tu te dis putain Et euh Encore hier Hier je regarde un petit peu Tu sais hier t'as As-Valet Dans le spot t'as As-Valet Ouais j'ai As-Valet Et le gars Le gars est As-Dame ouais Et le mec il a Et tu dis tu passes 40 secondes On a dit putain Il a obligatoirement As-Dame Ou il a Mais j'ai un super jeu Mais Et au bout de 40 secondes tu foldes En fait le mec quand tu passes ses cartes Après il a vraiment As-Dame Donc tu vois Tu te dis Après il y a moyen Avec la réflexion que tu as eu C'est vrai que ça nous arrive souvent ça Sauf que la plupart du temps On colle une fois On colle pour être sûr quoi On colle pour être sûr quoi Ouais Ouais en plus c'était 9 bébés Et je crois que j'avais encore 30 ou 40 bébés On colle une fois au flop top pair ouais C'est vrai que j'épaule des top pair direct dès le flop Mais alors ça c'est des situations ouais Ouais vas-y je t'écoute Après tu vois il y a les Dans la tête d'un pro par exemple Moi j'adore C'est parce que tu vois Le côté ils ont rajouté vachement Du côté aspect mental un peu Ouais J'aime beaucoup J'aime beaucoup ouais Ça tu vois À un moment donné surtout sur le dernier qui est sorti C'était sur qui ? Sur Yvan Derra Ouais c'est un pote ouais Très fort Parce que je trouve qu'en fait Ils analysent vachement le côté Vu qu'il aborde ça en plus En tant que Enfin il est pas forcément de chip leader Mais Il sait qu'à un moment donné Il y sera peut-être C'est son objectif Et tu vois Ils sont là à réfléchir Voilà il faut pas Il faut viser vraiment le présent Pas le futur Bah il essaie de vraiment se focus Et ça je trouve ça vachement intéressant Le côté L'aspect mental C'est quoi la différence avec Par contre c'est quoi la différence du coup De ces trucs là Avec le challenge MTT par exemple Ou le club confirmé Alors le challenge MTT Bah la différence c'est que Le challenge MTT t'es en live quoi Et on voit Enfin on voit Tu met tes 6 à 12 taps quoi Et puis tu T'as plein de spots qui apparaissent en même temps Il faut que tu réfléchisses assez vite Et c'est ce qu'on C'est ce qu'au final tout joueur de poker Fait les dimanche soir quoi Ouais les dimanches Les autres jours ouais Et surtout je pense que La vraie différence c'est surtout C'est sur vos buy-in C'est à dire quand je dis vos C'est les buy-in des joueurs en fait C'est au niveau de Tout le monde peut aborder C'est clair Et ce qui est bien C'est que tu vas monter sur tous les buy-in en fait Tu vas pas que rester aussi Que sur les petits Donc c'est top pour ceux Qui ont joué qu'en petit Ou qui démarrent on va dire Et après c'est top aussi Pour les joueurs comme moi Tu vois plus tard Qui seront quand tu vas jouer sur les 10-20 euros Même si je veux dire Tu apportes déjà plein de choses Tu vois il y a des trucs que tu nous apportes Même moi sur les 2 euros Mais sur les 20 euros La technique sera pas La tactique sera pas la même quoi on va dire Exactement Je vais changer des choses Et je vais en fait Et sur les 50 et sur les 100 aussi C'est ça qui est top Et en fait la grosse différence C'est que sur Twitch On va jouer sur des très gros buy-in en général Enfin même des buy-in à 100 euros etc C'est plus du tout les mêmes joueurs en face C'est plus la même stratégie C'est des joueurs pro Donc au final Ceux qui essayent de reproduire ça En plus sans le thinking process Parce que quand on est sur Twitch On est sur nos gros buy-in à nous Donc nous on a une pression Qui est quand même importante On peut pas trop On peut pas vraiment bien expliquer Parce que Non mais c'est même pas que ça C'est qu'on arrive même pas si tu veux Nous même on doit réfléchir au coup Puisque c'est nos buy-in C'est à dire qu'on a vraiment des énigmes qui se créent Et donc c'est très dur de l'expliquer en même temps Tu vois ce que je veux dire Alors que quand Moi je suis déjà passé par les 2 euros Les 5 euros Les 10 euros Les 20 Les 5 ans Il y a des années Ca fait des années Du coup si tu veux aujourd'hui Je peux jouer et expliquer ce que c'est C'est comme si tu demandes à un pro de tennis En plein match contre un bon joueur Un très bon joueur D'expliquer ce qu'il fait Il pourra pas quoi tu vois Par contre s'il se met à jouer en entraînement Contre quelqu'un qui domine parfaitement Bah là il pourra en même temps T'expliquer d'une main Enfin jouer avec une main Et t'expliquer en même temps C'est le même principe Et c'est là où je pense que Il y a une grosse différence entre les formations Et les streams Les vidéos YouTube Le contenu gratuit Et pourtant Et bien moi je vous dis Si vous êtes totalement débutant Le contenu YouTube etc Je vous conseille vraiment Les Twitch Même dans la tête d'un pro Enfin regardez ces choses là C'est intéressant Il y a plein de contenu gratuit aujourd'hui Moi j'avais pas la chance A cette époque là Quand moi j'ai commencé il y a 12 ans 11 ans J'avais pas la chance d'avoir autant de choses On avait tout dans les livres nous Moi je devais acheter des livres Et lire les livres C'est maintenant c'est pompeux C'est des livres C'est à l'ancienne C'est plus du tout actualisé Plus personne n'écrit de livres Aujourd'hui chez les joueurs pro C'est plus du tout d'actualité Mais à l'époque j'avais que ça Il y avait pas Toutes ces formations en ligne Comme il y a aujourd'hui Je rêve Donc ok le niveau est devenu plus dur aujourd'hui Mais aujourd'hui aussi On a des moyens d'apprendre Qui sont illimités Je parle même pas des logiciels Comme PioSolver etc Des logiciels qui sont des solvers Qui nous donnent des vraies réponses Contre des joueurs pro Des logiciels comme Holdem Ressources Qui nous permettent De calculer nos coûts Avec l'ICM Ces choses là Que j'utilise dans les formations Et qui me permet en fait De vous faire comprendre Les raisonnements Et de vous faire raisonner Par vous même Pendant vos parties Et trouver les bonnes réponses Voilà comment ça se passe Donc ce que je vais faire C'est que dans la description Je vais mettre les liens Des deux formations Dans lesquelles est Alban Comme ça vous pouvez aller Jeter un oeil Et puis évidemment Aller checker les formations gratuites Sur le site Il y en a déjà des très bien Voilà Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter Voilà un dernier mot à dire ? Non bah c'est top En tout cas C'est top aussi du coup D'avoir pu faire une review Comme ça avec toi Enfin moi je suis fan quoi J'adore Je n'ai jamais fait ça encore Donc voilà Merci à toi Et j'espère faire la prochaine Sur une autre table finale Avec toi Avec plaisir Allez mon Alban Je t'envoie la fumée bientôt Je te promets la fumée Tu l'auras Ah oui je la veux la fumée Tchao mon Alban Ça m'a fait plaisir Merci pour cette review Tchao 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 Merci à toi Merci à toi